Je t'explique pourquoi ça compte Ce gars là, parce que tu sais quand t'appelles un ami Quand tu prends le bonus, j'appelle un ami Et bien ça compte tout ça Tu vois, oui mais non parce que nous on va appeler Pour de vrais amis dans la vraie vie, on va faire ça Ok Ok, très bien j'adore Tu vois le vote du public on le fait dans le chat L'appel à un ami on le fait dans la vraie vie Et c'est quoi le dernier ? Ah oui ça retire de réponse, ouais on les fait dans la vraie vie les bonus C'est le split, vas-y vas-y ok ok J'appelle étoile Direct On n'a pas le droit d'appeler deux fois la même personne Ok 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 Lui il est bien lui il est bien Je suis prêt mon frérot Je suis prêt je suis prêt On va avoir des applaudissements On peut avoir des applaudissements Attends regarde je vais mettre mes lumières en bleu Pour être dans le thème Tu vas les mettre en activé RGB++ Attends moi je vais redémarrer Elgato Attends comment je fais Je crois que j'en ai un Attends Ça doit être un truc par là Attends J'adore tu sais qu'à chaque fois qu'on a un problème les gars On est en mode attends Attendez les gars Attendez C'est bon j'ai mis en bleu T'as mis en bleu ? J'ai mis en bleu mec c'est énorme Ok c'est bon Moi il y a Elgato qui m'a mis dans le bleu aussi Je vais mettre une petite light quand même devant moi Parce que là c'est vraiment très faible Je vais la mettre très basse Voilà Excellent Ok Allez Bravo Bravo Allez Georges Un nouveau participant Une nouvelle participant L'attendant bien c'est bon ? Tout donner pour atteindre le plus haut des paliers T'entends bien ? Ouais j'entends bien Qui veut gagner des millions ? Oh la la je vais m'humilier Applaudissements toi Je vais m'humilier ça va être le live de l'humiliation Non mec t'inquiète on est à deux Bonsoir à tous Et surtout bonsoir au public J'espère qu'il me porte la chance Il est cool Georges Concentrez-vous Je trouve assez chiant Prenez votre temps C'est parti pour Qui veut gagner des millions ? Oui Oui Vous avez 15 questions pour atteindre le million Ok t'as vu ? On a le 50-50 Téléphone, sondage Et retirer Et changer de question C'est ça ? Ouais Pour vous aider Vous disposez de 4 jokers L'appel à un ami Le 50-50 L'avis du public Mais l'avis du public mec Si on prend le chat C'est sûr Ils vont jamais se tomber tu vois Ouais mais on prend le chat On le fait vraiment dans la prédit Ok vas-y vas-y Notre équipe de rédacteurs Vous propose une nouvelle question De leur meilleure crue Tu me dis si tu veux que je passe T'inquiète Ok Lequel c'est mot n'existe pas ? Bateau Radeau Pagbo Malo Malo Bah alors Bah c'est Moi je dirais Moi je dirais radeau ouais Ouais pareil Vas-y T'es sûr ? Attends c'est peut-être Malo aussi Je sais pas Mais Malo c'est pas genre Malodo ? C'est pas post-Malone ? Genre Malo ? C'est pas genre C'est pas raccourci de dire Malo d'eau J'ai Malo d'eau Tu vois J'ai un petit Malo J'ai attrapé un Malo Je crois que ça se dit Emotons-Ni le chat Emotons-Ni le chat Oh merde Allez c'est bon Mettons-nous d'accord Vous avez vu votre dernier mot C'est le moment de découvrir la bonne réponse Emotons-Ni le chat Parce qu'on va se faire soin Alors c'est normal C'est la première réponse On est en mode enfant C'est pour éviter le timer Et voilà qui est fait Mais croyez-moi les gars Si on est millionnaire Déjà première game C'est incroyable C'est vraiment incroyable C'est toujours là ce coup-ci ? Ouais je suis toujours là Ok Lequel de ces propositions N'est pas une couleur primaire ? Jaune Rouge Bleu Ou vert Euh Vert non ? Oui Parce que le vert c'est du jaune et du bleu C'est vert Putain on est trop fort en fait mec Là on est des boss Non mais mec on est une c'est Vas-y je valide Ah j'en sors d'aller Parce que là on gagne Et j'ai même pas de chaussettes Oh mec c'est pas normal Dépêche dépêche Mets-les vite sinon on va perdre Parce que là Il va rien comprendre le loustic Mets les chaussettes sinon on perd On a gagné 200 balles frérot Je dis ça je dis rien 200 étoiles là mec Non 200 balles 200 sub là on a gagné Oh Le quai des films Pas un film Disney Oh facile La reine des neiges Réponse Ah tu lag là ton stream il lag là Coco Je lag moi ? Ah oui je lag c'est normal Les mignons Oh bah les mignons Attendez C'est pour les enfants là Les mignons ? Mais là ça a l'air d'aller mieux Tu vois ça a l'air d'aller mieux Vas-y les mignons Les mignons ? Mais c'est parce que c'est pas un Disney Il existe le jeu le film Oui il existe mais c'est pas un Disney C'est votre dernier mot Très bien Oui c'est mon dernier mot L'ordinateur Les dialogues ils sont pas synchros C'est votre dernier mot Allez hop là Mec on est en train de faire un très joli parcours 300 subs Allez hop 300 subs Est-ce que tu veux faire un truc de ouf Squeezie ou pas ? On peut passer à cette nouvelle question Dans quelle Oh man Non mais t'as mis en mode bébé ou quoi ? Non non c'est les premières questions On t'inquiète C'est chaud C'est toujours comme ça Dans quel pays est en serré Monaco ? Si tu connais la réponse attends un peu Moi attends Dans quel pays t'en serré Monaco ? Non mais laisse Moi retirez les hemotonies les gars du chat Comme ça les gens débattent Moi je regarde pas les gars Je saurais m'empêcher de regarder Vous en faites pas Ok bah vas-y Je regarderai pas No soucis La France La France évidemment Monaco là où a lieu le fameux grand prix aussi Le formulaire Le très célèbre Dans le 22 aussi Il y a une scène dans ce très célèbre grand prix Ok t'es trop fort en fait Qui chante All I Want Dans High School Musical The Musical The Series Tu connais ou pas ? Mais pas du tout et toi ? Ah non Mais je dirais Zac Efron D'entrée de jeu frérot Attends All I Want c'est laquelle ? Attends All I Want All I Want c'est All I Want for Christmas Is for you tu vois Non ? Mais non ils ont repris ça Dans High School Musical Non J'en sais rien mec Je regarde pas High School Musical mec C'est pas All I Want for Christmas is you Moi j'irais Zac Efron d'entrée de jeu Mais non mais Mais là mec faut qu'on fasse gaffe si on est pas sûr Man je sais pas j'ai pas regardé ça depuis que j'ai 11 ans Et tu regardes ton chat là ? Non pas du tout Vraiment pas Ok regarde pas ton chat Non je regarde pas Euh attends All I Want High School Musical Qu'est-ce que tu veux que je sache ça moi ? Olivia Rodrigo connait pas Après c'est possible que ce soit une meuf C'est quoi déjà la musique des High School Musical que je connais ? Attends Non je connais rien du tout frérot Attends c'est quoi déjà ? Attends La musique trop connue d'High School Musical c'est quoi ? On est mec au quatrième palier d'accord ? On est dead ouais mais gros ils nous ont sorti à High School Musical Aïe 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 Mais mec soit on all in sur Zac Efron Soit on le prend vraiment au sérieux Maintenant est-ce que tu veux que je te propose un jeu dans un jeu frérot ? C'est qu'en gros quand on est en dessous du palier 5 On loge 100 subs dans le chat Si on est au-dessus du palier 5 c'est 50 subs Genre et on fail hein Et on fail Si on est entre 15 Si on est au-dessus du palier 10 C'est qu'un sub Moi all I want Instinctivement j'aurais dit C'est Zac ou Vanessa tu vois C'est Zac ou Vanessa Mais lequel des deux ? Moi je te dis c'est Zac Efron Moi je suis à 75% sur Zac Efron En fait attends Dans le scénario de la chanson elle s'appelle Tout ce que je veux Qui aurait tendance à chanter ça Dans High School School Qui aurait tendance à chanter un truc genre All I want Nananana C'est pas du tout ça l'air mais tu vois Qui se mettrait à chanter en disant All I want Qui Est-ce que tu crois On claque le 50-50 ? Non parce que s'il reste Vanessa et Zac On est baisé Mais moi je connais que Zac mec En gros Zac sa meuf c'est Vanessa Dedans Donc c'est lui ou sa meuf Mais all I want mec Moi j'aurais dit c'est Vanessa moi Putain Ah ouais ? Ah c'est trop chiant Attends vas-y go Joker Go Joker Vas-y tant pis Ok 50-50 Non mais 50-50 Public Téléphone Bah moi je pense nos chats ils savent de ouf Genre j'aurais dit le chat moi Oui mais le chat ils vont toujours savoir Quoi qu'il arrive la réponse En gros vaut mieux qu'on garde ça pour un truc plus dur Là tu peux pas payer un pote Vas-y go 50-50 Vas-y Et s'il reste Non 50-50 c'est terrible Non vas-y Ils feront pas les bâtards Non ils laisseront pas Vanessa et Zac Fais moi confiance Vas-y go 50-50 C'est sûr ? Sûr Vas-y Dès maintenant le 50-50 Va retirer deux mauvaises réponses Non mec on est pas lié 4 Non c'est 50-50 Il y a deux secondes tu disais que c'était un truc pour bébé Oh mon dieu mec Oh mon dieu Oh mon dieu gros On est mort gros Moi je dis Olivia Je sais même pas qui c'est Olivia Non mais frérot mec Le ruine Moi je sais pas qui c'est les deux mec En vrai Imagine là on est vraiment à qui veut gagner des millions T'as Jean-Pierre Foucault devant toi C'est ça Avec ce regard séduisant qui te regarde Et qui est là Il va falloir la donner cette réponse Là tu penses à Escoos musical Je te dis All I want Olivia ou Joshua L'oclire répondait Olivia Olivia Je te fais confiance Let's go mon pote Je vais choisir la réponse A T'es sûr ou pas ? T'es sûr ou pas ? Mec je ne sais pas Je sais ni qui est Joshua Ni qui est Olivia C'est mon dernier mot Mec si on perd sur un 50-50 Palier 4 On est vraiment des merdes Tu te sens ? La bonne réponse Quoi qu'il arrive Oh mon dieu mec Let's go baby Palier On a passé le palier gros Mec en vrai on était tout Heureusement on a pris 50-50 là Oh là 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 Mec Oui parce que le chat t'as raison Ils auront la bonne réponse Quoi qu'il arrive Je suis sûr C'est ça C'est ça Je pense qu'on est tous d'accord Pour dire que l'on peut passer A cette nouvelle question Ok palier 5 Franchement on est bien frérot Palier 5 c'est bien D'auteur robotique dans le fic Dans le film Ah c'est euh Jim Carrey Jim Carrey Jim Carrey Bon bah voilà On a ruiné Danny Boone Il a percé Je choisis la réponse C Il fallait faire GG Ça c'est fait GG Allez on speedrun C'est fini On est millionnaire frérot On est millionnaire Mais en fait t'as mis la version De question pour enfants C'est pour ça que c'est que des trucs jeunes Non je te jure que non En fait c'est juste que les questions Deviennent plus dures mec Qui sont qu'on dirait comme les inventaires du cinéma Bah les frères Lumière Bon j'avoue c'est pour enfants Mec c'est pour les bébés Non mec Ok ok Viens déjà on est millionnaire pour les bébés Ok 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 On a dit que la guerre Attention parce que bébé c'est aussi piégeux mec High School Musical la série Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'aient vu Ouais C'est un peu piégeux C'est les frères Lumière Frères Lumière ouais Je pense que la bonne réponse Est la B C'est bon on est des boss mecs Ca roule ça roule Ca roule bien Ca roule bien Bravo chat J'ai vu plein de gens aussi Qui ont dit les frères Spielberg Et voici une nouvelle question Qui je l'espère Comment se nomme le cercle noir Non mais frérot C'est pour les 5-7 ans Attends moi je sais pas Le cercle noir C'est Non c'est pas l'iris C'est Je te laisse deviner Moi je l'ai Attends Comment se nomme le cercle noir Au centre de l'oeil La pupille La pupille ouais Je suis certain que c'est la réponse Je suis incroyable Vas-y je reviens Je suis incroyable Vas-y mange une madame Une réponse trouvée en tout tranquillé Calmez vous nous sommes qu'au palier 8000 euros Calmez vous les gars On va commencer à prendre cher Maintenant que vous avez relâché la question Voici une nouvelle question Non mec c'est incroyable Je me sens intelligent Combien de branches possède un n-spinner classique Je me sens intelligent grâce à ton jeu Parce qu'il est en mode enfant Combien de branches possède C'est quoi cette question mon frérot là C'est 4 Non mais c'est grave Non 3 3 3 3 c'est 3 branches un n-spinner C'est 3 ? Mais bien sûr Moi je savais pas tu vois Je pense que la bonne réponse Moi je te jure gros Mais j'ai jamais eu un n-spinner T'allais mettre 4 ? J'allais mettre 4 ouais je pense J'allais réfléchir quand même Oh les questions mec Elles m'exterminent Attends en 2020 Quel pays ne fait pas partie de l'Union Européenne Bah je te jure je sais pas Ok Danemark Estonie Tous les trucs comme ça De géo et de politique je saurais pas 2020 C'est pas le Brexit là Danemark, Estonie, la Turquie, la Hongrie J'hésite entre Danemark Et l'Estonie moi Je sais pas du tout L'Estonie pour moi c'est encore en Europe Genre je vois pas Moi je dirais le Danemark J'ai vu un truc genre grave récent là Sur le Danemark Grave récent Et la Hongrie c'est en Europe ? Ouais je pense Mon dieu Si Etoile est là il fait un AVC quoi dans ce live Ah ouais ouais Moi je te dis le Danemark J'ai vu un truc récent là Comme quoi c'était pas dans l'Europe Bah vas-y J'ai vu un truc Vas-y go Genre là tu me fais confiance à 100% 100% confiance Je suis pas sûr mec Il nous reste le téléphone Le chat Ou le switch Pas quelqu'un dans le public Qui veut tousser les gars Quand je donne une réponse Tu te souviens le couple qui avait triché ? Ouais en toussant ouais Ouais Ils sont tellement cramés à 2000 mètres C'est tellement le truc de base Quand tu fais quelque chose de pas bien De faire Mais t'imagines On l'a tous fait à l'école Ouais c'est ça C'est ça Genre là La meuf veut le faire là tu vois Mec t'as La Turquie c'est mort Je sais que la Turquie elle est dans l'Europe Tu sais parce qu'il y a eu des conflits là Avec la Turquie Et la France Et je sais que l'Europe voulait punir la Turquie Pour Parce que la Turquie avait boycott des produits français Tu sais Oui il y a eu des embrouilles Oui oui entre Voilà Et donc c'est parce que L'Europe voulait punir la Turquie Parce que la Turquie fait partie de l'Europe La Hongrie L'Estonie Et le Danemark J'en sais rien mec Tu veux un joker ? Mais tu viens de dire que t'as vu passer le Danemark Ouais mais non Mais je peux pas certifier Bon bah joker Tu veux faire quoi ? Chat ou appel à un ami ? Bah tu connais un mec Que tu veux appeler pour ça ? Parce que le chat Là regarde Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 questions Il nous restera le switch Et l'appel à un ami Si on appelle le chat Mais le chat C'est vraiment On est sûr de la réponse Tu vois ce que je veux dire ? Dans le chat Ils vont regarder sur Google Donc c'est sûr Il fait le switch de question Sinon Allez On est des merdes On est des merdes C'était quoi du coup ? C'était quoi ? On va savoir On va savoir C'est bien joué Tu dirais quoi ? C'était la Turquie mec Non Quoi ? C'était la Turquie mec Pouaché même pas les gars Pouapou Mais attends mais c'est pas possible Les questions se suivent Et ne se ressemblent pas Oh mec je suis vraiment largué Moi aussi je suis largué C'est horrible En quelle année les humains ont-ils marché pour la première fois sur la lune ? Oh mec 69 Ah attends 69 ou 79 ça me met un doute Non je crois que c'est 69 Je crois Je crois Attends C'est après la guerre froide On est d'accord ? C'est après la guerre froide C'est pendant la guerre froide 69 Pour moi c'est 69 Parce que c'est une date où tu te dis Genre à cette année là Genre à cette année là On a pu aller sur la lune Je sais que c'est une date où tu te dis ça Et je trouve que tu te dis 69 ? Et tu te dis jusqu'à 69 Donc tu dirais les années 70 genre Dans les années 70 On a marché sur la lune Je crois que c'est Attends mais mec Tout me met un doute C'est horrible Regarde Regarde Tu vois bien les années 70 Genre il n'y a pas les Si il y a les années 60 Mais ça me paraît trop vieux Tu vois ce que je dis ? Non mais mec c'est 69 69 69 Mais vas-y go 69 Let's go Pose pas de questions Vas-y go Si on crève Si on crève C'est que toi gros Moi je sais pas là Pitié pitié je fais pas énervant Comme ça Ah beau gosse Grave beau gosse 24 000 Mais je le sais J'ai vu bien un truc dessus Mais t'sais t'as des doutes quoi Comme t'es en condition T'as des doutes tu vois Bien sûr C'est horrible Non t'as un beau gosse là mec J'aurais pas supposé ça avant moi J'aurais claqué un jeu qu'il y a La réponse à cette nouvelle question N'attend désormais plus que vous Pour être trouvée avec brie Alors là Putain mais je pensais que t'es Quel démon n'est pas un mammifère aquatique Un mammifère aquatique ok Non la loutre c'est non L'ornithorynque 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 la loutre c'est dans l'eau Tortue dans l'eau Dauphin dans l'eau Ornithorynque non C'est quoi c'est un oiseau C'est quoi c'est un oiseau Mets l'ornithorynque fais moi confiance Je choisis la réponse Tu sais pas ce que c'est Attends attends Je sais qu'il faut C'est pas genre un flamant rose Ou un truc comme ça C'est un espèce de truc comme ça non Non Je t'ai peut-être dit la réponse un peu vide là Un peu vite Attends on peut changer ou pas là encore Ouais c'est bon ok Le dauphin et la tortue C'est genre après ta tortue de mer et tortue de terre tu vois Non la tortue ça va mieux faire Aquatique Loutre ça va dans l'eau Mais attends c'est quoi l'ornithorynque Ça va graille des oursons Les loutres Elles plongent et elles vont graille des oursins Oui la loutre c'est bon Des oursons MDR La loutre c'est bon Bah c'est l'ornithorynque mec Pourquoi Mais c'est quoi l'ornithorynque C'est pas le truc Attends Vas-y donne ta définition l'ornithorynque Et ensuite je donne la mienne Vas-y Pour moi c'est un oiseau Genre en mode flamant rose quoi Tu sais qu'ils traînent Genre à côté des veilles Je pense c'est ça Pour moi un ornithorynque C'est le truc avec sa trompe Qui aspire les fourmis Je sais pas pourquoi J'ai envie de dire que c'est ça un ornithorynque Genre un paresseux quoi Non c'est pas des paresseux Tu sais ils ont une trompe là Ils mettent leur vieille trompe Dans les nids de fourmis Ils font slurp slurp Miam miam Bon appétit Tu vois ou pas Mais je crois pas que c'est ça un ornithorynque Mais je sais pas pourquoi j'imagine ça Vas-y mets un ornithorynque C'est sûr c'est ornithorynque frérot C'est pas dauphin, tortue ou loutre Impossible C'est les tortues mec Tu penses il y a un piège avec la tortue Je sais qu'il y a tortue Attends Tortue n'est pas un crustacé ? La tortue n'est pas un crustacé ? Non 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 Oublie Vas-y go ornithorynque Go ornithorynque Je sais pas gros Go ornithorynque En fait le fait Le fait que je ne save pas ce que c'est Et moi je me rappelle de ornithorynque Dans Pokémon Et c'était un truc aquatique Genre mec Si on prend ma culture Pokémon Gros ornithorynque Je sais que c'est un truc aquatique C'est ornithorynque c'est sûr Non Tortue c'est quoi frérot ? C'est pas un mammifère Tu me laisses te carry Pour la troisième question C'est un amphibien C'est un amphibien La tortue c'est un amphibien mec Mais pas du tout Pas du tout Pas du tout C'est un crustacé amphibien Mais Attends mais mec On s'est lancé là-dedans Je me suis dit Je me suis dit Il va me carry Tout va bien aller C'est low clear Non mais t'es un malade ou quoi ? Le mec c'est le seul gars Plus nul que moi En culture G De tout Twitch Mais qu'est-ce que tu me racontes ? De tout Twitch Mec t'es en train Tu sais même pas Pour toi un ornithorynque C'est un mec qui aspire les termites Mec Valide-moi cette réponse Si elle est fausse Je t'offre 100 sub Sur le champ Oui Ça va C'est la mauvaise réponse Ça va C'est pas grave Attends c'est quoi C'est quoi la tortue du coup ? Mais avec une jolie sort C'est un amphibien C'est un amphibien gros Je suis sûr C'est un amphibien Mais non c'est pas un amphibien Eh je valide tout de suite Je check tout de suite Oh non je suis doit 100 sub J'ai déjà validé aussi vite J'ai entendu T'as fait Attends C'est pas un amphibien la tortue les gars Mantez pas C'est impossible C'est quoi une tortue les gars ? Enlevez le mot C'est quoi une tortue ? Mec j'en suis dit Ça c'est un crustacé gros Mais non Pas du tout C'est quoi alors ? T'es de la chatte man C'est pas du tout ce que tu dis C'est un ordre de reptile, mec Oh, c'est un reptile Ouais, c'est ça Ornithorinque, fais voir la gueule que ça Est-ce que c'est le mec qui inspire les fourmis ? Ah non, presque ! Mais oui, c'est un espèce de psycho-quouac Ah, c'est psycho-quouac, l'ornithorinque Mais oui, putain Ornithorinque, c'est son évolution, non ? Ah, c'est psycho-quouac, putain, regardez Oh là 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 là, c'est tellement mignon C'est trop mignon C'est ça, là, regardez Quouac, quouac On est inculturés, gros, t'imagines Ah, mais mec, on est nul, il faut qu'on joue 50 suites à ce jeu On est tellement nul, mec Je le mets de côté sur ma note, t'inquiète Je le mets de côté Ok, ok, ok Est-ce qu'on viserait pas D'être milliardaire en tant qu'enfant ? Ou tu veux passer aux choses sérieuses ? Non, mais frérot, on perd Alors que le jeu, il est réglé pour les genre 4-9 ans C'est gravissime Mais c'est ce que je te dis, mec C'est pour ça que moi, j'ai envie qu'au moins, si tu veux On fait une millionnaire en enfant Et après, on passe à l'étape super 1 C'est les fourmiliers, moi, dont je parlais C'est pas du tout ça, mais ça, c'est adorable C'est les fourmiliers, moi, les trucs dont je te parlais Oh, j'aurais même pas dit ça Moi, j'aurais dit termiteur ou un truc comme ça Genre trio-piqueur Mais comment ? Comment on en est arrivé à un level de culture jeu aussi bas, mec ? Comment c'est possible ? Georges, il est nul à chier, frérot, c'est bon Putain... Attends, j'ai ma câble qui bug On y retourne ? Ouais, ouais Tu vois l'écran, là ? On est en chargement ? Les entrées sont temporairement désactivées Pendant que l'ordinateur haute est occupé Ouais, attends, je suis en train de... Je suis en train de rebrancher l'eau et le gâteau Ah mais oui, les tortues, ça pond des œufs Donc ça peut pas être un mammifère, putain T'étais bloqué, là, il fallait réfléchir Ok, t'es prêt ? Quelle est la femelle du taureau ? Oh non, oh non, mec, non Comment on peut être aussi nul, man ? Tu sais pas non plus ? Je... Je crois que je sais pas, mec Ok, la vache, c'est pas possible, ok ? Et professionnel, le mouton, c'est impossible Mouton, oui Le veau et le bœuf C'est... Non, le veau, non Attends, femelle ! La femelle du taureau ? Non, le bœuf, c'est un bœuf Vas-y, mec, viens, viens, on fait la vache, non ? Attends, 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 oui Mec, là, le reste, c'est le Mais le bœuf... Attends, parce que j'ai eu ce débat il y a pas longtemps Je peux pas regarder le chat, là, sinon on va se spoiler J'ai eu ce débat il y a pas longtemps sur le fait de manger du bœuf Quand tu commandes du bœuf, ça peut être de la vache dans ton assiette, non ? Je dis de la merde ? Non Mais c'est une vache... Mais attends, est-ce qu'on dit une bœuf ? Est-ce qu'on peut dire une bœuf ? Non, justement, non C'est un bœuf et une vache Donc... Et le veau, c'est le petit de la vache Le veau, c'est le petit de la vache Le mouton, c'est tchao Et moi je... Donc c'est le mouton ? Non, non, non Non, c'est pas le mouton Non, non, pas du tout Bah c'est rien, c'est rien, c'est la réponse D C'est la réponse euh... Non, c'est la vache Déjà, il n'y a qu'un truc en là... Mais non, tu viens de dire... Tu viens de dire que la vache C'est la meuf du bœuf Bah... Non, j'ai pas dit ça J'ai dit que moi... Bah... Je suis allé chez une fermière il y a 10 jours pour un tournage J'avais ce débat Et... Enfin, en fait, je l'ai eu appris à être allé chez elle parce que j'étais allé chez elle Bref Pour une émission, bref, longue histoire, Osef Et j'ai eu ce débat avec un pote où je disais... Avec Seb, j'ai eu ce débat Où je disais, mais frérot, quand tu commandes du bœuf Tu peux avoir une vache dans ton assiette ? Il me dit, oui, bien sûr Et je lui dis, mais non, du bœuf, c'est du bœuf Il me dit, mais non, du bœuf, ça regroupe vache et bœuf Et je savais pas Et je sais pas la validité de cette information Je ne sais pas Mais en tout cas, c'est la vache la... Mais j'en sais rien, man, poah... Mec, en vrai, viens On peut pas, on peut pas faire un joker sur la première question Du coup, on va genre notre ego Vas-y, mets la vache, mets la vache Si c'est pas ça, tu me dois sans somme Allez, c'est bon Vous me semblez être... Oh là là, quel suspense Mec, en vrai, c'est le seul là Attention, pas à la première question, man Où vous partez ? C'est bon C'est ça, alors attends, du coup, les explications Le bœuf est un taureau castré Et vous restez, c'est la bonne réponse Quoi ? Tu savais ça, mec ? Et voilà, c'est encore une bonne réponse Le bœuf est un taureau castré Donc, un taureau, c'est un X-men du bœuf C'est le X-men du bœuf Êtes-vous prêts pour cette nouvelle question ? C'est ça ? C'est un mutant, quoi Mais du coup... Attendez, répondez-moi Quand je commande une côte de bœuf C'est... Non, il troll, il troll, il troll Il troll Attends, on se fait jailbait Non, mec, t'imagines, on a cru à ça ? Non, viens, on arrête Viens, on arrête Viens, on ira regarder sur... Eh, mais les gars ! C'est pas gentil ce que vous faites De bully des gars qui essaient de se cultiver C'est pas gentil du tout Mais oui, c'est pas cool C'est pas cool, les gars Vous me les bannez, eux Vous me les bannez, eux Bannez-les Attends, hé, tu sais quoi ? Attends, attends, bouge pas, bouge pas, attends Bouge pas Différence Non, mon dieu Mais mec ! Quitte à passer pour des cons, autant sortir de là avec de nouvelles informations Si, c'est ça, c'est un taureau qui a été castré, si, si Donc sans hormones mâles, ce qui lui procure une croissance lente, donc une meilleure répartition des graisses et donc une viande de meilleure qualité gustative Un taureau ? Non, le bœuf, le bœuf c'est un mâle, c'est le copain de la vache, c'est un taureau qui a été castré Mais alors c'est quoi ? Mais alors donc un taureau c'est le truc normal alors ? Oui, dans la nature t'as le taureau, et le taureau quand tu le prends et que tu lui coupes les coucognettes ça te donne un bœuf C'est terrible ! Donc ça veut dire que quand je mange un bœuf, quand je mange du bœuf, j'ai mangé un mec qui s'est fait castrer Exactement, après y'a plein d'animaux qui se font, les chiens et tout, y'en a plein qui se font castrer Castrer genre avec une piqûre, tu peux te castrer avec une piqûre, t'es pas obligé de te castrer en coupant Ok, je suis végétarien Non, attends, attends, c'est une bonne... Une bonne question, est-ce qu'il y a de la castration chimique pour les bœufs, pour les taureaux ? C'est sûr, c'est sûr, c'est comme les chats mec, les chats, les chats on les castra les chimiques Je pense pas moi, moi je pense pas Tu penses vraiment ? Non arrête, viens on passe à la chose Qui est la petite amie de Donald, le canard de Disney ? Moi je sais pas Attends, mais attends, viens on finit ce sujet du bœuf, c'est intéressant Mec, ça me chine, on coupe les couilles ! Les gens disent oui Les gens disent oui Non, c'est coupé, c'est coupé, 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 comme un chat Qui t'a dit coupé ? Dans mon chat, ils me disent coupé Non, les chats ne sont pas coupés On dégage un petit conduit dans les couilles Si, les chats, on dégage un petit conduit dans les couilles Ok, c'est vasectomie, ça va, vasectomie Ok, j'ai une autre question Quand je commande du bœuf, une côte de bœuf Est-ce que ça peut être une côte de vache dans mon assiette ? Bon, sachant que ça m'arrive une fois tous les 4 mois Vu que je mange quasi plus de viande rouge Mais imaginons Bah moi je... Oui, oui, ça peut être une côte de vache mec Tu savais ça ? Bah oui, mais, bah techniquement oui Si le bœuf et la vache c'est la même chose du coup Oui mais je ne savais pas Il y a des trucs comme ça débiles Où tu sais pas quoi J'y avais pas non plus Bah tu vois Tu penseras à moi Chaque fois que tu manges une côte de bœuf Le bœuf c'est la viande de vache et de taureau quoi Ou de taureau castré qu'on appelle bœuf Bref, vas-y Merci beaucoup Merci pour notre culture Il y a 0 level C'est le live de Culture G On est un enfant Avec le moins de level de tout Twitch Alors, qui est la petite amine de Donald ? La canard de Disney Mini, Clarabelle, Daisy, Fifi Mais gros, c'est que des questions sur Disney Ça se voit que t'as mis en 4-8 ans, c'est incroyable Daisy, mec ? Mec, je sais pas, je regarde pas Disney, je te jure Je regarde pas Disney C'est bon, c'est bon C'est bon, je roule Je roule Et c'est le moment de se rendre Mini, c'est Mickey Quelle sera la bonne réponse ? Non, toi, je sais que t'as envie de te refaire Mais ça sera pas aujourd'hui Je l'ai pas du tout Tu vas pas te refaire Je suis clairement pas prêt pour ce qui va suivre Il a trop envie que je parie sans somme pour que ça retombe à zéro Bonne chance à vous pour cette nouvelle question Comment c'est un level pour deux personnes ? Une bi-bicyclette Un double cycle Ah, t'as dit quoi ? J'ai dit un duo-cycle Attends, c'est pas un tandem ? Attends, c'est pas un bi-cycle ? Non, non, un bi-cycle c'est pour le nombre de roues Mais Bah oui, donc deux personnes Non, le nombre de roues Bi-bicycle c'est deux roues Tri-cycle c'est trois roues Je crois que c'est un tandem Pourquoi tu mettrais trois roues pour deux personnes ? J'ai l'impression Je crois que c'est un tandem Je sais pas pourquoi On est mort Là c'est le joker Je sais pas pourquoi je suis attiré par tandem Non, pas le joker question 2 Euh... Non, 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 je peux pas Je peux pas Je peux pas cliquer sur un tandem Je peux pas Je peux pas Je crois que c'est un tandem Non, je peux pas Genre, mec, un duo-cycle ça parait genre un peu, tu sais, obvious Tu vois, c'est un peu genre du bait quoi, j'ai l'impression Pour moi, un tri-cycle C'est pas forcément pour deux personnes, tu vois ce que je veux dire ? Non, un tri-cycle c'est un vélo à trois roues, arrête Oui, mais c'est pas forcément... Il y a des vélos à trois roues à deux personnes, non ? Non, mais là c'est le fait d'un vélo normal Mais pour deux, c'est un tandem Je suis quasi... Donc si on nique duocycle et tricycle, on le dégage Effectivement, il reste un tandem et un duodem Je te suis maintenant Pour moi, c'est un tandem Je sais pas pourquoi, mec, mais je suis attiré par ça Je saurais pas dire pourquoi, peut-être j'ai faux Je pense que t'as raison En fait, si on promène par élimination, t'as raison, je pense Oh, merde, putain, j'ai eu peur T'es un boss Mec, tu te rends compte, c'est la troisième question et on galère Votre culture me fait très peur Eh les gars, nous on vous a dit Eh les gars ! On a zéro culture On vous l'a dit Combien de temps la guerre des 100 ans a-t-elle réellement duré ? Pourquoi on appelle ça la guerre des 100 ans si elle a pas duré 100 ans ? Ils sont cons eux aussi Non ? Deux heures ? Deux heures, c'est des Marseillais ? Moi, je dirais 116, gros Je sais pas pourquoi, mec, mais 116, ça me paraît bien Ça fait 100 ans, mais pas plus, tu vois La bonne réponse est la réponse 6 Vas-y, allez On va pas claquer un joker Le suspense est inconnable Je vois des pièges partout dans leurs questions absurdes Même quand on a les réponses, on est hyper méfiants Sur celle-là, j'ai eu chaud Mais mec, 116, c'est parce que j'ai fait de l'instruction rélogieuse, c'est Je pense qu'on est tous d'accord Et je crois que ça a un rapport avec ça On peut passer à cette nouvelle question Je sais pas, il y a des fragments dans ma tête Waterpolo ! Qui a un nom du sport pratiquement avec un ballon dans l'eau Le waterproof Le water closet Le water polo, la balle au plouf Oui, c'est parce que c'est la plus longue qui existe qu'on a mis ce nom-là De la guerre des 100 ans Et je vais dire la réponse T'es sûr que c'est pas le waterproof ? Non, c'est le water polo, je crois C'est pas la balle au plouf, mec ? C'est quoi ? La balle au plouf ? Oh merde, on est mort ! Ah, on est mort, mec On est mort, on est mort, mec Oh, mec, tu m'as fait peur, quoi Putain, on a passé un palier Oh, on a passé un palier On est sereins, là Ok, concentre-toi, mec Parce que là, si on n'est pas millionnaire Vraiment, on est la risée des touches Vraiment Quelle est la capitale de la Russie ? Je s'ai dit, j'ai compris comment me faire une culture sans être trop frustré Il faut que je commence avec les questions pour les 4-9 ans Et une fois que je les connais toutes, je passe aux 9-15 ans, etc Bien sûr C'est Vladivostok, mec C'est la réponse pas, j'en suis certaine T'es sûr que c'est Vladivostok ? On dirait un pseudo que t'as donné un pote qui s'appelle Vladimir Tu l'appelles Vladivostok, c'est énorme J'avoue T'as appelé Vladivostok ? Bonne réponse, oui Non, j'ai pas appelé Vladivostok C'est un trop bon pseudo, j'suis choqué Vladivostok J'avoue La réponse à cette nouvelle question n'attend désormais plus que vous Oh ! C'est le Japon ça ! Japon ça ! C'est le Japon Attends, attends, c'est un piège ça ? C'est pas un piège ? Attends, c'est peut-être un piège C'est pas la Chine mec ? C'est la Chine, j'crois c'est la Chine J'crois c'est K comme Hong Kong J'crois c'est la Chine mec Ouais mais Hong Kong ça fait pas partie de la Chine T'as raison C'est la réponse et j'en suis certaine C'est votre dernier mot ? Le moment ? Vous avez pris des risques ? Ohlala comment j'ai flex ma question Quel pays il y a la K-pop quoi ? Putain ils osent c'est énorme Bon vous inquiétez pas les gars, on est qu'à 4000 et z'étoiles On trolle un peu, on a le droit de relâcher la pression et de troller messieurs dames, s'il vous plaît En fait notre technique c'est de troller et faire genre qu'on est nul Et comme ça quand on est réellement nul Vous savez plus quand on est trop nul ou qu'on trolle C'est notre technique qu'on utilise tous les jours les gars Au néolithique, quelle était la monnaie d'échange ? On est mort Le troc non ? Mec là on est mort Tu sais ? Bon les coquillages c'est tchao Non c'est faux ! Y'a vraiment des gens qui faisaient des trades Moi je connais le monolithique Le monolithique c'est un silencieux dans Warzone C'est quoi le néolithique fréo ? Au néolithique c'est pas genre une époque ? Si si c'est une époque mais putain c'était rythmé par quoi ? Putain l'ère du néolithique Moi je crois que c'est le troc, je crois que t'as raison je crois que c'est le troc Les pièces d'or mec pour moi c'est trop avancé Non 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 je crois que c'est le troc l'ère du néolithique Mais la viande ça peut se faire aussi On all in ? All in troc Oh mec c'est que là on se fait wipe et on est mort Je crois que la définition en fait on connait le néolithique parce qu'il y a le troc Je crois que c'est pour ça qu'on Ok on a gagné Ok mec je crois qu'on a passé un palier Attends je regarde les paliers On est à 8000 Ok Putain on est bien on est bien Est-ce qu'on va donner un milliardaire pour enfant incoming ou pas ? Milliardaire pour enfant, milliardaire d'étoiles Est-ce qu'on va gagner un million d'étoiles ? Mec en vrai moi j'attends ta réponse là dessus Moi je dirais 12 Pas plus Non 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 mec Moi je dirais pas 12 Mais mec un terrain de handball c'est absolument pas grand Tu vas pas mettre plus de 12 mecs dessus Bah si mec Tu dirais 14 Ouais 14 mec Je pense que je dirais 14 En fait j'ai Tu sais quand je suis pas sûr j'ai tendance à claquer un joker Mais mec t'as vu la taille d'un terrain de handball ? Mec non non on peut pas aller sur 12 Je te le dis on ne peut pas Je ne peux pas On a un profond désaccord Alors là mon pote Toi t'es vraiment genre t'es à combien de pourcent sur 12 ? 90 T'es à combien de pourcent sur 15 ? Moi je suis 14 sur... 30 Pour être exact 33,3 Bon 18 c'est trop mec On a tous nos jokers Vas-y viens on claque un joker Attends t'es à 90 quand même frérot Tu sais ce que je veux dire ? T'es vraiment à 90 mec En fait mon raisonnement c'est qu'un terrain de handball c'est vraiment petit Par rapport à un terrain de foot Donc y'aurait pas genre 3 joueurs de plus que dans une équipe de foot Ah écoute 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 Combien faut-il de joueurs au handball mec ? C'est les deux équipes réunies Oh les chiens Oh mon dieu mec comment je suis un boss Donc en gros si c'est 12 c'est que c'est 6 par équipe Quel génie mec Ah putain t'as carry Ohlala je m'étais fait brain Si c'est 14 ça veut dire que c'est 8 par équipe Non c'est 7 Si c'est 14 ça veut dire que c'est 7 par équipe Et C c'est 8 Tu penses y'a 7 ou 8 joueurs moi je sais pas Mais comment on a pu penser qu'il y'avait 2 joueurs dans 8 Parce qu'on a mal lu la question Il a dit 30% sur 14 Moi je crois que c'est 7 v7 mec Je vois bien en fait je vois bien un mec au goal et 6 joueurs sur le terrain tu vois Ouais ouais pas mal ça un mec au goal ouais Et 6 joueurs sur le terrain ouais Mec Après non 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 Je crois quand même que c'est 12 mec Je crois quand même que c'est 12 mec Attends attends Mec tu regardes ton chat Non je regarde pas Mec viens au moins on fait de 50-50 là dessus Je pense que c'est bien de 50-50 là dessus Vas-y 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 S'il reste 12 et 14 j'ai peur de R Ah ouais là on est mort mec Mais ça va être ça hein tu sais que ça va être ça Ok frérot 14 ok Ok frérot Bien joué bien joué bien joué Moi je dirais 14 Bah 1 goal et 6 1 goal et 6 sur le terrain je pense hein Et si c'est plus mec Mec le problème c'est que là on est vraiment largué mec Tu vois c'est une question on est largué Tu te souviens il y avait l'équipe de France de Handball Elle sponsorisait une marque d'eau Tu te souviens ou pas ? Non Putain Mais toi t'es trop dans la chat Mais alors tu voulais quoi tu veux que je me souvienne du nombre de personnes qu'il y avait dans la pub Et bah combien de gars il y avait sur les étiquettes Attends mais frérot C'est un malade ou quoi ? Il y avait combien de personnes dans la pub ? Genre c'est bon Il y avait combien de gars sur l'étiquette de cette eau ? Putain 14 ça me parait bien mais 16 c'est possible aussi gros En fait 16 ça fait 1 au goal et combien ? 7 sur le terrain quoi Ok et au foot mec c'est 11 mec C'est 1 au goal et 10 sur le terrain mais t'as vu la taille d'un putain de terrain de foot mec Attends attends viens on prend une espèce de base ok Donc ça commence par un chiffre impair le foot Et vu que si t'élimines le mec au goal ça devient pair Mec j'ai eu exactement le même raisonnement que toi frérot C'est incroyable mec Si on prend cette théorie c'est 14 Mec c'est incroyable j'ai eu cette théorie de débilos Il y a genre une minute dans ma tête et je l'ai pas dit à l'oral parce que j'avais honte de dire rien à dire Cette théorie mon frérot c'est la théorie qui fera des milliardaires On est milliardaires Mec on a une fusion toi et moi c'est impossible qu'on soit trouvé Voilà je le dis maintenant Fusion mec En voilà une bonne réponse 33% mon frérot Et attendez une équipe de basket c'est combien de joueurs les gars ? C'est... je sais pas C'est... 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 c'est 8, 9, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7 je crois Ok... là tu t'es auto-spoil une nouvelle question frérot Non j'ai pas vu Lequel de ces mois n'a pas lieu au printemps ? Février, mars, avril, mai Facile Bah c'est soit février soit mai logiquement Non C'est février ça dégage C'est février c'est février ouais Février je suis d'accord Février c'est en hiver Bah février c'est quand tu vas au ski et tout c'est l'hiver Ouais ouais c'est l'hiver c'est l'hiver Mais mars aussi on va au ski frérot Non mais vas-y c'est février c'est sûr Ouais mais mars aussi je vais au ski Là t'as tout niqué frérot Oui mais normalement tu vas sur les vacances de dix-hiver après noël qui sont calés en février c'est tout Ok on y va ? C'est février ouais vas-y En février ? Et peut-être y'a un piège j'étais déjà au printemps et c'est fait mai tu vois Le moment est venu Quelle sera la bonne réponse ? En gros mai ça fait partie l'été Non 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 y'a le Muguet en mai Impossible Oui impossible c'est impossible Mais tu vois c'était là où l'eau tu vois ce que je veux dire C'était l'une des deux extrémités quoi On est trop intelligents mec Je suis vraiment fier de nous On est vraiment hyper fort Etoile il est chaud On est trop intelligents mec Parce que oui la culture c'est l'intelligence Attends j'ai Samuel Etienne là au bout du fil Oui Non je suis devenu Il voulait qu'on lui écrive des questions pour la prochaine émission mec Ah mais c'est bon là il va nous payer au moins pour ça La grotte de Lascaux T'es déjà allé ou pas la grotte de Lascaux ? Attends dis rien Dans la grotte de Lascaux Des peintures datant de la préhistoire Des sculptures datant de l'époque romaine Des gravures datant de la révolution Des armes datant de la seconde guerre mondiale Alors frérot tu m'entends ? Tu m'écoutes ? Ouais Je n'ai absolument aucune idée Non impossible Je te crois pas c'est impossible Mec écoute Tu sais je vais te dire Ok ça va être humillant Mais quand j'entends grotte de Lascaux ça me fait penser à JC Déco Je sais pas pourquoi mec C'est tout mec Préhistoire Alors je dirais peut-être préhistoire Parce que c'est une grotte quoi Tu vois C'est ça Préhistoire C'est ça ? C'est préhistoire ? Ouais c'est ça Ça c'est d'intelligence ça tchata Bonne réponse On essaye de s'en taper comme on joue Et voilà c'est encore une bonne réponse Oh je m'épate moi même Calme toi c'est nous hein derrière toi Calme toi Calme toi Redescend Redescend C'est nous ici C'est nous qui travaillons là Si on travaille pas on joue 2020 Vas-y je laisse lire la question J'ai eu la dernière En 2020 quel réalisateur est le premier à diffuser un de ses films dans le jeu Fortnite ? Quoi ? Attends répète la question En 2020 quel réalisateur est le premier à diffuser un de ses films dans le jeu Fortnite ? Euh... Y'a un film qui a été diffusé dans Fortnite ? Oui Oui Quand raconte Levine c'était quoi ? Je dirais Star Wars quoi Bah c'est J.J. Abrams C'est J.J. Abrams Star Wars ? Bah oui Non c'est Christophe Danolan Tu trolles Toi tu trolles Attends c'est Star Wars ou pas ? Y'a eu un extrait de Star Wars dans le jeu Fortnite ? C'est pas un extrait là frérot C'est diffuser un de ses films mec Mais mec j'étais même pas au courant de ça c'est quoi ce bordel ? Nan nan tu sais ils font des concerts ? Tu sais ils ont fait des concerts ? Oui avec Travis et avant avec Marshmello ça j'ai vu Voilà c'est ça Et ils ont diffusé un film Mais le problème c'est que là Moi j'hésite Entre Nolan Et Georges Lucas C'est ni l'un ni l'autre C'est ni l'un ni l'autre C'est J.J. Abrams Sûr Alors c'est quel film ? On parle de quel film ? Viens on passe en revue les licences avec lesquelles Epic Games ils ont collaboré sur Fortnite Y'a eu Marvel on est d'accord ? Ouais Marvel c'est Disney Disney c'est J.J. Abrams C'est tout Georges Lucas il a vendu Star Wars Il réalise plus de films c'est tchao Christopher Nolan Je le vois absolument pas faire ça Et Spielberg Non plus Mais après je sais pas je te dis ça ça se trouve c'est pas un film nouveau Ça se trouve c'est à l'occasion de je sais pas quoi Pour toi DJ Abrams a fait quel film ? Les Star Wars Les dernières Star Wars C'est pas Georges Lucas C'est pas Georges Lucas Non 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 Il faut faire un choix Et ce choix Ce sera Moi pour moi mec Je suis 100% Sur le délire de Star Wars Tu vois ce que je veux dire ? Parce que Disney On est d'accord comme ce que tu viens de dire Go Gigi Abrams et si j'ai tort tu m'offres 100% Vas-y Non Non Mec Nolan je te jure je le vois le faire Ok regarde Nolan il a fait quoi comme film en 2020 ? Et c'est le moment de ce rôle Ce sera mon dernier mot C'est votre dernier mot mais est-ce la bonne réponse ? Mec tu te trompes là-dessus frérot c'est hein Mais Et c'est malheureux Je t'avais putain 100% putain Nan mais frérot je le savais putain Voilà j'ai une baisse de tension Le vieil homme Quel film ? J'en suis sur ils ont diffusé genre Inception Quel film ? Ouais je le savais frérot C'est Tenet le dernier Ils ont diffusé Tenet dans Fortnite vous vous foutez de ma gueule Je le savais frérot je le savais En fait c'est bon ça Genre tous les réalisateurs ils étaient tous genre en mode Mais non Tous les réalisateurs mec ils étaient Nadia elle est plus à mort vas-y c'est bon Mais gros c'est trop bizarre comme collab je suis désolé Allez hang on prend Kingstar Allez c'est bon T'es net ! Mec franchement frérot t'es T'es net diffusé dans Fortnite T'es arrogant mec Des enfants de 10 ans devant T'es net Mais t'es arrogant c'est ça ton problème Mais je suis pas arrogant la collab elle est bizarre Star Wars ça avait beaucoup plus de sens je trouve Mais en fait fallait pas faire de sens si tu ne savais pas la réponse frérot tu comprends pas C'était Batman le Prestige Inception Attends c'était quoi ? Ouais pour moi c'est ça C'est ça Ah ils ont fait Batman C'est pas net ok c'est Inception mais même c'est fou Les gars je suis choqué Mec t'es pas net Faut me le banner lui Evra vous me le banner Oh mec putain j'en viens pas C'était ass t'es des Batman putain Mais déjà t'avais vu passer cette news toi ? Moi je le savais ouais je le savais gros Je savais que en fait quand t'as dit que Nolan c'était pas possible tu le voyais pas faire ça Pour moi mec c'est Mais je t'ai dit quel film il a sorti tu m'as même pas dit un film J'aurais juré dans la logique que c'était Star Wars je suis dégoûté Bon j'ai pris King Star frérot Votre nouvelle question est prête Bonne chance C'était Batman Begins qu'ils ont diffusé Ouais ouais Le cas de ses sports n'est pas pratiqué aux Jeux Olympiques On est mort Le cyclisme ou la boxe ? Le jeu vidéo ? Le jeu vidéo ? Il a pas été rajouté ? C'est pas été officialisé mec ? Attends N'est pas pratiqué aux Jeux Olympiques donc On prend en compte les Jeux Olympiques qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui Pas le prochain Alors moi la réponse D me confirme parfaitement Ecoute mec si on fait le Ah moi c'est la bonne Non non C'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot Le suspense est intonable Le suspense est intonable Le suspense est intonable Non ouais non c'est Il parle d'ajouter le sport Comment ça s'appelle les lignes sur lesquelles on écrit la musique ? Non non attendez attends attends C'est pas évident le chat Ce qui nous souple C'est pas évident Mais c'est pas un sport idiot Alors Maelia hop tu prends ton ban Combien de temps tu subes ? Allez c'est bon ça y est ça commence les étecs Depuis 8 ans et demi tes subes Hop tu prends ton ban Non 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 C'est pas si évident les gars Vous êtes fou En fait il parle de l'ajouter au JO donc la question avait du sens Des gens auraient pu se dire si c'est déjà ça a déjà eu lieu au dernier JO Mais oui là depuis tout à l'heure on parle de trucs de 2020 et tout d'actualité là vraiment les gars Donc soyez ouverts Concentre toi Squeezie Lis la question Comment s'appellent les lignes sur lesquelles on écrit la musique ? On est mort Mais non attends Je veux dire Tu sais bien que je suis un grand musicien Ah c'est vrai que tu es un chanteur Tu sais bien que Tu sais bien que je chante énormément Que je suis vraiment J'ai été récompensé Je vais te dire Je suis vraiment un grand artiste musical Montre les troupets Montre les troupets Montre les troupets mec Ah j'ai un fleuve il est loin Je suis vraiment un grand artiste musical Et je peux affirmer Avec conviction que j'en ai pas la moindre putain d'idées Non Vraiment pas Alors une portée mec c'est possible Une risquée impossible Une lâchée impossible Lâchée c'est tchao Jeter c'est tchao Risquer Ca a aucun sens c'est une portée En déduction c'est forcément une portée C'est une portée C'est une portée on a gagné On a gagné On a gagné Deuxième question Deuxième question On perd deuxième question frérot on se met à poil Non logiquement mec par déduction c'est forcément une portée On se met à poil tous les deux sur nos stream Et on se fait ban une semaine Et comme ça on prend des vacances Oui Merde putain Je ne savais pas Votre nouvelle question est prête Je ne savais pas Mais en cours de musique au collège on l'apprend ça Eh écoute moi bien Neolus ici Si ça t'amusais de jouer au clair de la lune à la flûte C'est ton problème mon frérot Moi je préférais expression d'office Tu m'entends ? Continue à sniper ton chat vas-y Oui t'inquiète j'ai vu secrètement J'ai pas vu la question mais je sais que c'est le cyclisme la log Ah ouais ? Non j'ai vu je me suis spoil mais heureusement on avait la réponse Ok Tour de France frérot quand même Faitons si on part si peu au tour de France Par contre faut que je fasse gaffe à plus regarder le chat à la fin des questions Allez l'abonne ? Ouais ouais regarde pas le chat Ok je relance Mais là on l'avait on n'est pas Là on l'avait Voilà Alors dans le monde des jeux vidéo qui était Qui est l'allié et ami de Ratchet ? Oh je le sais ! Parce que j'ai doublé Ratchet dans un film Et tout le monde a salué ma prestation Et ils ont été d'accord avec ce choix du studio d'ailleurs Je dirais donc que c'est Clank C'était polémique ? Ah ouais c'était grave C'était pour ça T'avais fait qui ? T'avais fait Ratchet ou Clank ? J'avais fait Ratchet Vous m'avez semblé hésiter Et tu t'es insulté pour ça ? Et pourtant c'est bien joué bonne réponse Je me suis fait défoncer Je me suis fait attaquer par le gars Ecoute bien j'ai une anecdote Encore une bonne réponse Je me suis fait attaquer Par le mec qui faisait les jeux Ratchet et Clank Auxquels les gens ont joué sur PS2 Mais qui s'est fait virer entre temps Pour X raisons Totalement indépendamment du fait qu'il voulait des guest stars pour le nouveau film au cinéma Et lui a fait v'là les posts Facebook machin etc Et m'a défoncé à l'époque tu vois C'était il y a quoi ? Il y a 4 ans 5 ans ? En mode il m'a insulté et tout machin Alors que j'ai volé probablement le rôle à un vrai comédien Mais pas lui Puisque lui avait de toute manière été viré 6 ans plus tôt C'était fou mec cette histoire Ouais putain t'as vraiment pris le feu J'ai pris le feu pour rien T'en as vécu des choses Après je comprends qu'il y ait des débats sur Je comprends qu'il y ait des débats sur Bon bah mettez des vrais comédiens Mettez pas des guest stars qui double mal Mais en fait c'est du marketing tu vois C'est comme ça Mais par contre je comprends quand t'es accroché à un personnage Et que d'un coup sa voix originelle Le temps d'un film dégage pour une voix de star Je comprends que ça te saoule parce que t'es attaché à la voix du personnage Mais là en l'occurrence sa voix avait déjà changé dans le jeu d'avant Et il avait de toute manière lui été viré De la licence par Sony et tout Donc du coup C'était fou quoi C'était un shitstorm Alors que j'étais pas responsable du fait qu'il est pas le rôle Tu vois ce que je veux dire Dans tous les cas il l'aurait pas eu Enfin bref T'en as vécu des choses putain de merde Des bad buzz beaucoup Des polémiques Beaucoup On continue Allez Cette nouvelle question ne devrait pas vous donner de fil à retordre Qu'est-ce que l'apiculture ? L'élevage de moutons, l'élevage de mouches L'élevage de mouches ? Ca existe des élevages de mouches ? Et on parle de mouches Ce matin frérot il y a une mouche énorme Qui rentre dans ma chambre Elle me réveille J'ai pas dormi pendant une heure tellement elle faisait du bruit fort quand elle volait C'est bon ? Qui ça intéresse ? Tous ceux que ça intéresse Vous vous abonnez C'est obligatoire Je veux voir un moment Attends La mouche te réveille La mouche me réveille Tellement quand elle vole Ça fait Vous les voyez les méga mouches là Tellement Bon c'est abeille Vas-y comme ça on peut voir nos chats Tellement La vie que tu mènes frérot Tellement elle faisait du bruit Elle me réveille Je vous jure c'est vrai Non mais la vie que tu mènes frérot Le mec se fait réveiller par une mouche Tu te rends compte un peu cette vie ? Non mais moi des anecdotes Tous les gens normaux se font réveiller par des réveils Mais toi par une mouche Des anecdotes de qualité j'en ai un max frérot J'en ai beaucoup Genre toi par une mouche mec Les gens se font réveiller normaux par des réveils Et toi des mouches C'est parti pour une toute nouvelle question Cahier l'animal en blague des Fortnite Mais arrête avec Fortnite ! Là-bas 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 Allez la bonne Allez c'est bon ça roule Ouais c'est la C Quelle odeur T'es prêt on roule T'es prêt on roule Qu'un instrument ne fait pas partie d'une fanfare Trompette, tambour, violon, trombone Bah violon hein Mais violon, fanfare y'a pas de violon Non je pense que si Mais non mec Une fanfare c'est les mecs tu sais Euh... Déguisés avec la tenue rouge, la machin Qui font Y'a jamais hein Derrière y'a jamais C'est quoi trombone ? C'est dans la famille des cuivres Comme une trompette C'est des cuivres et des percus Une fanfare Y'a pas de violon, vas-y violon Je me porte garant C'est parti pour la réponse B C'est me porte garant ? Vas-y j'suis d'accord avec toi Voilà Comment se nomme le Royaune dans la série Des descendants de Disney ? Fantasyland Ça ça Gaillot mon frère J'sais pas Attends Comment se nomme le Royaume dans la série des descendants de Disney ? Les états de Ferryland Déjà c'est quoi la série des descendants de Disney ? Ça se dit pas en fait Dans la série Descendants Retire le D en fait Non 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 mais moi j'agresse les développeurs là Entre guillemets Là c'est un coup de gueule Non Ils ont mis entre guillemets Ça veut dire que Entre guillemets ça veut dire D Oui je suis d'accord avec toi C'est complètement con Mais c'est... Non elle est bizarre la formulation Comment se nomme le Royaume dans la série des descendants de Disney ? Ouais mais c'est peut-être une traduction C'est une mauvaise traduction en fr tu vois Ça devrait être dans la série entre guillemets le nom Bon bref Fantasyland Les Etats-Unis d'Oradon Ça c'est impossible Les états de Ferryland Moi je dirais la A ou la C J'en ai pas la moindre idée 50 50 ça me va pas On fait appel au public ? Appel au public Sinon Tu veux pas appeler un pote mec ? Genre c'est pas une question à poser à un pote ça ? Un pote fan de Disney ? Ouais Genre mec Genre T'as un pote fan de Disney ? Non Mec là t'appelles un pote Il te sort la réponse C'est le boss mec Vraiment C'est le boss Qui est fan de Disney et pourrait avoir cette réponse ? Ah Mikalo ! Mikalo il est fan de Stitch Il est pas fan de Disney en général Non il l'aura pas je pense Il l'aura pas Je pense Genre mec la série descendante Je crois on va devoir claquer un vote du public mec C'est notre seule issue Ou changer de question Peut-être change de question Mec le vote du public j'ai vraiment envie de garder genre Change de question Change de question Ok Switchons la question Moi je pense que c'est Fantasyland Ah les gens ils m'ont dit Sofiane, Sofiane Vous pouvez pas regarder le chat les gars Vous pouvez pas regarder le chat les gars C'est vrai Ouais J'aurais du l'appeler putain Ouais on l'est pas Je l'avais pas Je l'avais pas mec T'as vu la réponse ? Non c'était quoi la réponse les gars C'est les Etats-Unis d'Oradon mec On l'aurait jamais eu On l'aurait jamais eu Aucun regret mec Ok j'ai Je vais avoir sur G J'ai sur Y'a Harry Styles Zen Lion Pain Et le dernier Y'a que toi mec Y'a que toi Nathan Sykes Nathan Sykes ça dégage Sur de toi Sur et certain Nathan Sykes ça dégage Ok c'est validé Vous prenez hein Symbos Quel remake d'RPG de Square Enix est sorti en 2020 ? Hashtag Ad C'est FF7 Fin du game Attends ! C'était 2019 ou 2020 ? 2020 là T'as fait une OP dessus mec Mec T'as fait une opération commerciale dessus Non mais un remake Y'a pas eu de remake du 15 Le seul remake qu'il y a eu c'est le 7 Vas-y c'est le 7 Let's go 7 en plus je l'ai fini de A à Z C'est ça ? J'ai adoré Ouais c'est ça ouais J'ai adoré du début à la fin D'ailleurs jouez-y ceux qui ont pas joué il est incroyable Oh la la quel suspense Et c'est la pendant Il est vraiment bien j'ai adoré le faire C'était énorme Quand on était confiné ouais c'était ça La question Qui a conçu la structure interne de la statue de la liberté ? Alors là je pense qu'il y a un piège Donc bon Barack Obama Elon Musk ça dégage Elon Musk Il a tout fait Elon Musk Mais mec la structure interne de la statue de la liberté Tu sais depuis combien de temps il y en a ? C'est Elon Musk Ouais mais même C'est un alien Elon Musk Il a toujours été en vie Moi je crois J'adore quand tu m'ignores comme ça c'est vraiment très sympa Tu penses que c'est Barack Obama ? C'est Eiffel C'est Gustave Eiffel Là t'es en train d'hésiter entre Walt Disney et Gustave Eiffel Ouais ouais mais c'est Eiffel C'est bon dégage 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 C'est Eiffel Je connais pas la réponse t'es un bolo sur frérot genre vraiment Mais c'est Gustave Eiffel Mec la statue de la liberté elle est donnée par la France Je sais La donnée C'est pour ça que c'est Gustave Eiffel Vive la France Le mec Trigord On aurait du la garder On aurait du la garder On ne va pas vous poser de soucis Oh non on est mort Comment se nomme le seul mammifère volant Oh déjà qu'est-ce qui vole ? La chauve-souris et le rouge-gorge C'est les deux qui volent C'est le pingouin C'est le pingouin je te fais mec Attends c'est quoi la différence entre un manchon et un pingouin c'est pareil ? Rouge-gorge ça dégage Chauve-souris peut-être Oh non chauve-souris c'est quoi ? C'est un reptile ça Mais non c'est une chauve C'est la chauve-souris mec Non c'est un reptile la chauve-souris Il y a le nom d'un mammifère dans le nom de cet animal C'est la chauve-souris C'est la chauve-souris Je vois pas un mammifère dans chauve-souris Genre c'est chauve ? Un chauve c'est un mammifère Un chauve ? Et donc une chauve-souris c'est le seul mot Où il y a dedans le mot chauve Et moi en tant que futur chauve je te le dis J'ai une attirance particulière pour la chauve-souris En tant que le seul mammifère volant Mais attends j'ai une vraie question pour toi J'ai une vraie question pour toi Après les pingouins ils volaient dans le jeu la flash là Avec le yéti et la batte de baseball Ils volaient énormément les pingouins Hein ? J'ai une vraie question pour toi mec Est-ce que une chauve-souris c'est une souris chauve ? J'ai bien peur que la réponse soit oui Leclerc C'est vrai ? Mais pourquoi elle vole alors une souris ça se vole pas ? Allez mets la chauve-souris et on passe à la question suivante Mec t'es sûr de toi frérot ? Là vraiment je te pose la question Parce que moi je suis vraiment pas sûr Le manchot et le pingouin frérot Ce sont des mammifères Et ils volent mec Techniquement ils volent Ils ont des ailes Mec je te promets que si jamais tu te trompes sur celle-là Vas-y je réponds B Mais si tu te trompes frérot Attends pourquoi t'es en train de me mettre garant d'un truc là ? Non mais parce que j'en suis vraiment pas sûr Et à chaque fois qu'on a perdu une game C'est parce que tu faisais exactement ce petit comportement sournois Et c'est espiègle Mais écoute parce qu'on a des jokers moi je claquerais les jokers Mais mec Vas-y 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 si tu veux Non mais mec t'es sûr à combien de pourcents vas-y dis-moi A combien de pourcents t'es sûr ? Non mais je veux pas être responsable parce que ça va me sourire Non je te donnerai mon pourcentage Il fait rien à part n'apporter aucune réflexion il fait rien Arrête j'essaye Je te fais pas porter la culotte Juste dis-moi à combien de pourcents t'es sûr 99 En entre nous là 99 Allez c'est bon Est-ce que c'est votre dernier mot ? Le moment est venu C'est tout ce que je demande Si t'es sûr de toi Vas-y Moi si je suis sûr de moi Bah je te dirai la même chose Quelle audace Mais voilà moi je pense que là-dedans il y avait un petit viage avec le mancheux le pingouin Il m'en tient je suis mort Il m'en tient Bah mec c'était possible tu vois je veux dire Dès maintenant avec cette toute nouvelle question Oh Oh je suis mort T'es fort ? Quelle est l'esprit grammaticale de celui Oh la 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 Je suis mort Ça ça date de quoi ? Attends adjectif c'est mort Verbe c'est mort Soit c'est un article défini soit c'est un pronom démonstratif C'est quoi un pronom démonstratif ? Ok c'est A ou B on fait 50-50 ? Mais non mais ça va être A ou B ? Non non vas-y 50-50 Vas-y 50-50 Mais non mais si on fait ça Si on fait 50-50 ça va être A et B ? Moi je dirai Et on se la tourne pas ? Moi aussi je dirai B C'est quoi les pronoms ? Un pronom c'est pas un truc qui est avant le nom ? Celui ? Non mais c'est là ? Un pronom c'est avant le nom ? Ou c'est peut-être pour remplacer le nom ? Oh merde Donc celui si je parle de Squeezie Eh ils auraient pas pu mettre les conjonctions de coordination avec Meo et Don Gornicard C'était réglé quoi tu vois Ah ouais putain Putain le rêve Article défini mec Je sais pas ce que c'est et pronom démonstratif je sais pas ce que c'est frérot Putain on est nul à chier mec Mec Alors je t'explique On est à la onzième question Il nous reste 4 questions Pour être top world Mondial Ok ? Il nous reste 3 jokers Dès 4-9 ans C'est important faut le préciser Non 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 3 jokers frérot Là on claque de 50-50 ça vaut rien Viens taper l'un pote Celui 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 Appel un pote tu connais un pote ? Non mec Appel Lorraine Un pote chaud en orthographe ? Appel Lorraine Lorraine elle saura pas Lorraine elle saura pas Oh non Faudrait que j'appelle ma mère mec pour ça Mais je pense qu'elle dort Il est quelle heure ? 23h40 Ah putain Ca devient compliqué d'appeler des gens Oh merde Qui c'est qui a un grammaire nazi là dans mon inventaire ? Pronom démonstratif ou article défini Eh go 50-50 il restera pas A et B Non 50-50 ça va nous donner le A ou le B gros Ca vaut pas le coup Non impossible impossible Tu sais que c'est pas un adjectif ? Tu sais que c'est pas un verbe mec ? C'est pas un adjectif mec ? Ca se trouve c'est un adjectif ? Non Non c'est pas un adjectif ? C'est absolument pas un adjectif Non ça qualifie pas Je sais pas ce que c'est un article défini Moi là J'aurais tendance à dire que c'est Non je sais pas Article défini ou pronom démonstratif je sais pas Je vois pas Je vois pas Je vois pas Je suis 50-50 moi en gros Je suis 50% A 50% B Mais le putain de 50-50 il y a le A ou B qui va disparaître s'il te plait Non c'est faux mec Et gros Là on met le 50-50 On a les A et le B Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On verra à ce moment là Non Soit t'appelles un pote soit j'appelle le public Je te le dis mec C'est déroule à toi Non non le public garde le pour la 15 Non 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 le public garde le pour la 15 Bah oui il faut que je garde le public Bon qui on peut appeler ? Qui on peut appeler ? Qui on peut appeler ? Je sais Je vais appeler Lolo Je vais appeler Laurent Je vais appeler Laurent Dès qu'il répond je lance le timer Il a 30 secondes hein T'es prêt ? Ok 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 Attends Comment ça va ? Ok je suis en live tout le monde t'entend ? J'ai 30 secondes je suis en train de jouer à qui veut gagner des millions ? Bah quelle est la classe grammaticale de celui ? C'est un article défini ou un pronom démonstratif ? J'en sais rien Vas-y redis moi Quelle est la classe grammaticale de celui ? C'est un article défini ou un pronom démonstratif ? Il reste 10 secondes Pfff je dirais pronom démonstratif non ? Bah je sais pas c'est pour ça que j'appelle Euh 18 secondes 10 secondes Adieu adieu je dois raccrocher adieu Ok mec En vrai t'étais à 23 secondes Il a dit pronom démonstratif mec Mec on lui fait confiance ? Laurent les gars c'est l'homme qui vend nos hashtagades C'est l'homme qui vend nos hashtagades Oh merde On lui fait confiance ? Mec il a dit j'en sais rien du tout mec au début hein Non il a dit pronom démonstratif et après il a dit c'est pas ça Comme si c'est lui qui jouait et que j'étais Jean-Pierre Foucault Attends 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 J'ai pas validé j'ai pas validé Celui qui a fait Celui qui a commis la bêtise se dénonce Celui qui pense avoir raison se retire Celui est donc un article défini Celui Non il est pas défini C'est un pronom démonstratif j'ai eu un flash Let's go Et voilà Let's go baby ça marche Mec heureusement on a claqué Après quoique on était tous les deux dessus Mais oui on est trop con mec Celui qui l'est pas C'est pas défini celui on est vraiment des imbéciles Il reste Non mais c'est dur Il reste 4 questions On a encore 2 jokers Jusqu'à combien d'heures peut dormir un furet en une seule journée On est mort Tu m'entends ? 8h, 4h, 12h, 18h Un furet je pense est-ce qu'il hiberne ? Est-ce qu'un furet hiberne ? C'est pas une histoire d'hibernation C'est pas une histoire d'hiberner C'est comme un chat Un chat en fait tous les jours il dort énormément d'heures Combien ? Combien ? Combien d'heures ? Un chat Ça peut dormir 16h par jour tu vois je pense Donc là on se rapproche plus des 18 alors Si on prend le référentiel de chat Attends En une seule journée ou sur 24h vois-tu ? En une seule journée C'est 24h en une seule journée en fait Ok 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 j'ai eu peur Moi depuis la question sur le handball là tu sais je suis plus sûr de rien Jusqu'à combien d'heures pour dormir un furet en une seule journée ? En fait 8h, 4h, 12h 4h c'est nul comme réponse personne va être là genre Ouah elle m'a trop diverti cette question 8h c'est nul, c'est les heures des humains c'est nul Ouais c'est entre 12h et 18 12h franchement quand tu te chauffe et que tu dors bien là tu dors 12h Donc je pense c'est 18 tu vois j'aurais dit le truc waouh Mais d'un autre côté j'ai l'impression que leur but c'est pas forcément de mettre des questions divertissantes C'est de mettre des questions qui nous baissent la gueule Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait répondre à cette question si on l'appelle ? Mais trop tard j'ai claqué mon... 50-50 ? Attends tu veux pas mettre l'appel du jeu ? Voir dans le jeu la personne ce qu'elle dit ? Oh c'est de la triche c'est de la triche Non non, sache qu'elle s'est déjà trompée Merci DRA Didi pour les 5 sommes Sache qu'elle s'est déjà trompée frérot Ok ? Genre j'ai déjà utilisé l'appel du jeu et sache qu'elle s'est déjà trompée pour la question à milieu Non mais imagine la réponse c'est 8h, c'est nul à chier comme réponse Je suis d'accord avec toi On va se regarder, on va se dire mais c'est nul Jean-Pierre Foucault En fait genre, si c'est une question, elle doit être impressionnante, je suis d'accord avec toi Surtout là si on arrive dans les 3 dernières questions Donc c'est 12 ou 18, est-ce que c'est pas... c'est 12 ou 18 ? Jusqu'à combien d'heures il peut dormir ? C'est censé être impressionnant vu la formulation 12 ou 18 ? Moi je dirais 18 60% 18 Arrête avec tes stars Vas-y dis-moi, 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 dis-moi t'as combien ? Ça nous aide à choisir quoi Mec sinon on fait un 50-50 Et on va avoir 12-18, on va aller 18 Mais il nous reste 3 questions, ça veut dire on va devoir répondre à 2 questions de nous-mêmes Bah c'est la vie frérot, c'est la vie Là quoi qu'il arrive cette question, on va devoir la répondre de nous-mêmes Tu sais pas, si on claque pas un bonus Mais là par contre on est pas sûr sur 4 trucs Tu vois ce que je veux dire ? Là sur les 4 réponses on ne sait pas, ça se trouve c'est 4 heures frérot Mais non, jusqu'à... C'est impossible que ce soit 4 ou 8 Si ça se trouve le furet dort pas frérot Et ça, c'est pas toi ou moi qui peut savoir ça Sauf si on avait un furet, moi j'ai un pote il avait un furet Ah putain, on aurait du l'appeler ton pote C'est ce que je t'appelle ? Trop tard, on a déjà utilisé l'appel Non toi tu l'as utilisé, pas moi je l'ai utilisé Non mais ça compte pas, on a qu'un appel pour tous les deux Il veut tricher et qu'il veut gagner des millions Regardez les PNJ derrière là, comme ils sont laids Alors que c'est en mode 4-10 ans quoi putain Mec, ça se trouve c'est genre, si t'avais un furet frérot, tu le saurais tu vois Mais t'as fait comme tout le monde t'as pris un chat et un chien Oh putain Excuse moi mon frérot, d'aimer les chats et les chiens comme tout le monde Putain Moi tu veux que je te dise un truc ? Mon cochon dinde, il faut y dormir jusqu'à 18h Voilà pourquoi je suis à 60% sur 18h Ecoute ton coeur, écoute ton coeur merde Mais toi t'as combien ? Je suis à 50% sur 12h et 50% sur 18h mec Mais toi t'as à 60 sur 18 donc j'ai tendance à te dire bah Viens on claque le 50-50 Il nous restera le vote du public Ok, on a pas encore fait le vote du public Mais oui mais c'est débile parce que là on sait que c'est la C ou la D Donc le 50-50 faut le claquer quand on a vraiment aucune idée Je vais dire un truc, de toute façon pour la question 1 million on a pas le droit au vote du public On a pas le droit Parce qu'en fait c'est sûr on va gagner 1 million Si on utilise le vote du public pour la question 1 million Donc on a pas le droit d'utiliser C'est 12 ou 18 hein furet putain ce petit animal Soit là on fait un all-in débile frérot Et on meurt comme des gros noobs À 3 réponses D'avoir 1 million d'euros Dans mon compte bancaire Soit on prend le 50-50 et on tente au moins une chance Moi je suis chaud pour prendre le 50-50 frérot En fait regarde, là on sait que c'est entre C et D Donc si on claque maintenant le 50-50 Non, on sait pas Ecoute moi on sait Sinon il dirait pas jusqu'à combien d'heures il peut dormir C'est pas un animal qui dort pas, c'est un mammifère C'est un mammifère, ça dort pas 4h un mammifère frérot C'est impossible Mais si, y'en a plein qui dorment pas des animaux frérot Non c'est faux, c'est faux Mais si, y'en a plein qui dorment pas Bon vas-y, fais ce que tu veux Donc là si c'est 50-50 et c'est 12-18 on est mort, t'es d'accord ou pas ? Oui Mais au moins on sait que c'est pas 8 et 4 Parce que moi je suis pas d'accord avec toi Oui mais si c'est 12-4 ou 18-4, ça nous avance pas plus parce que t'es en train de nous master break Si, parce qu'on aura plus tendance à voter 18, toi et moi En fait Ok, bon vas-y, vas-y Imagine on supprime le 8 et 4, je pense qu'on aura plus tendance à voter 18 Non ? Vas-y, vas-y Mais attends, dis moi ce que tu veux faire, si tu veux faire un all-in, on peut faire un all-in mec Moi je te suis, j'adore faire des all-in Non non non, moi je veux pas parce que la dernière fois que j'ai pris mes responsabilités, j'étais le seul responsable Non, là mec, là on prend nos responsabilités à deux Quoi qu'il arrive, ce sera nous deux Moi, je pense que Pourquoi tu ris que j'ai pas parlé ? Je viens de dire les deux et j'entends moi Moi je dirais que ça dort 12 ou 18 heures Mais si, quitte à en choisir un, tu choisirais lequel ? Je suis comme toi, à 60% sur le 18 Ah Attends Je dirais réponse D T'es à 60% alors, donc on est tous les deux à 60%, ça fait 120%, on peut pas se tromper Moi je te dis, imagine ces 4 heures mec, t'imagines la gueule qu'on a à va... Ahahah C'est impossible Et tout ça parce qu'on a green Regarde, les lions ils dorment jusqu'à 18h par jour, les lions Ça je le sais Un lion ça dort jusqu'à dix-huit putain heure par jour Ouais mais t'as vu comment c'est gros un lion ? Et t'as vu comment c'est petit en furet frérot ? Ton chat il dort jusqu'à dix-huit heures, il fait cinq kilos frérot Oui mais un furet, ça fait genre même pas, ça fait 3 grammes Une souris ça dort énormément une souris Ouais ça dort beaucoup Parce que c'est des putains de mammifères Un mammifère il dort pas en dessous de Pour une souris je dirais pas 18h frère Bon c'est 12 ou 18 Allez vas-y go 50-50 t'as raison Ouais mais si on fait 50-50 Et comme là, parce que moi je suis d'accord avec toi Là je suis vraiment d'accord avec toi Là si on fait 50-50 et c'est 12 ou 18 C'est pareil Ça n'arrivera pas Ça n'arrivera pas Ça n'arrivera pas T'es à combien de pourcents pour prendre le 50-50 Je suis à 90% pour le 50-50 Je suis à 90% Ça fait 180 frérot, on est bon Mais si c'est 12 et 18 Mec t'imagines la gueule de con qu'on va tirer Arrête, ils feront pas ça On va vraiment tirer une scie, on va tirer la gueule de con Non c'est pas des bâtards Ordinateur s'il vous plaît Retirez deux mauvaises réponses Oh mon dieu Oh mon dieu Chavos Oh mon dieu Chavos Chavos Pourquoi t'as... Oh merci beaucoup pour les 10 subs ALX42 Ok Donc là On est tous les deux d'accord que maintenant T'es plus à 60% sur 18h Attends, 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 réfléchissons Pourquoi la machine a supprimé 12 et 8 mec ? Attends, 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 attends Tu vas cliquer sur ce 18 ou pas là putain ? Écoute, 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 écoute Écoute ce que j'ai à te dire Parce que si c'est 4h frérot Et qu'on crève maintenant et qu'on gagne pas un million d'euros Ça va me péter les couilles, ok ? Bon alors, c'est parti pour la réponse D Donc, je t'explique Là, ils ont mis 4h C'est-à-dire que c'était pas 8h Tu comprends pas ? Et 4h, ça paraît pas normal T'as combien de pourcents sur 18 ? Les deux paraissent pas normales Les deux paraissent pas normales Arrête avec tes pourcentages, tu me gonfles T'as combien de pourcents ? Tu me gonfles, je te dis pas Bah, je clique pas Je suis à... Je suis à 75, 80% Mec, tu ne peux pas survivre en dormant 4h tous les jours de ta vie Oh, non, mec, non Tu commences pas avec ça, tu commences pas avec ça Tu ne sais pas, tu ne sais pas Bien sûr que tu peux survivre en dormant 4h tous les jours Je clique ? Je clique ou pas ? Je ne veux pas... Merci beaucoup, ALXS42 pour les simples... Non mais attends, on est à 2 dans le même bateau ! Le clear, je nous ai sauvé les miches plusieurs fois C'est à toi de les sauver désormais Et si tu ne les sauves pas, je ne t'en voudrais pas Tu me dois sans sub On est proche du million On est proche du million Ok, tu voterais lequel ? Moi, je voterais le 18 Moi aussi On s'est beaucoup pris la tête T'as l'art de nous faire chier psychologiquement frérot On a la réponse et tu nous casses les pieds Mais c'est pas, je te casse les pieds Tout à l'heure, on s'est fait baiser par une tortue Et mets le putain de timer Moi, j'en ai marqué pas de timer Comme ça, au moins, on se bouge le cul On le fait juste après On est mort On est mort Quel album n'a pas composé Non, non, ça se connait, ça ? Ça, je connais, mec Ok, alors ? Quel album n'a pas composé la chanteuse Sia ? This is acting We are born Millions years ago Every day is Christmas Every day is Christmas, il est dedans, je le sais Elle a fait un album avec un son de note Ah ouais ? Ouais C'était celui-là que je voulais Non Si Mais non, je te fais 100% confiance Je sais qu'elle a fait une chanson Parce que je l'ai vue dans le générique d'un film Dans lequel joue Alain Chabat Et j'ai Shazam la chanson Et c'est Sia Et c'est un son sur Noël Putain, 55 ans, tu aurais pas fait mal, là ? Je t'avais dit, mec, que c'était 18 et que c'était obvious Putain, tu m'as fait douter Je t'explique, mec Je t'explique Là, on claque le vote du public En fait, les jokers Arrête Les jokers, il faut les claquer sur des questions Où il n'y a aucune déduction logique possible Comme celle-ci Pas sur des trucs où on peut déduire de la logique Écoute, mec Au lieu de me reprocher du passé Pense à la tortue Je veux-là un million d'euros, s'il te plaît On va les atteindre, là Il nous les faut, c'est un million On les a promis à ta mère, loch Ouais, je sais, mec Mais, euh... Le vote du public, gros C'est le moment de le sortir On est à deux questions du million, gros On se démerde, tous les deux, mec Pour les deux dernières questions Moi, le millionnière The Go Je vois pas ce qu'il fout, là Je crois qu'il reste une question, gros Non, mais c'est bon Le millionnière The Go Je vois pas ce qu'il fout, là Combien de pourcent ? Euh... Je dirais, euh... Réponse D T'as combien de pourcent, frérot ? Parce que moi, je t'explique Je ne peux pas t'aider ici Je ne connais pas Sia T'es toujours avec moi ? Oui, mais pourquoi Pourquoi t'appelles ton album Il y a des millions d'années ? Bah non, mais il y en a plein Qui appellent leur album comme ça, gros This is acting, ça te dit rien ? Ça me dit rien Et We are born, mec Genre, nous sommes nés Je suis désolé, gros C'est complètement con, ça Nous sommes nés Vas-y Vote du public On est piégés On est piégés Vote du public Ok Vas-y Tu fais un vote dans ton chat Avec A, B, C, D Et à vous de jouer le chat Allez-y, chat Allez-y Je ne regarde pas tant que vote On ne peut pas lancer Si un modo peut lancer le sondage On est vraiment des merdes Putain Mec, moi je te dis Il nous reste une question après C'est la question du million après Non Il en reste deux des questions après T'as mal compté Non, non, non Il nous reste la question du million C'est bon Non, il nous reste deux questions Si Deux questions Si, tu passes du palier 150 à 300k Et après tu passes du palier 300 à un million Donc t'as deux questions Il reste deux questions, je te dis Non, celle-là, c'est la Celle-là, c'est Elle fait partie des deux Non, celle-là Celle-là, c'est la treizième Après il nous reste 14 et 15 Il reste deux paliers après Putain, non mais Les gars, le mec avec qui joue Il est pas foutu de comprendre ça Bon alors, on en est où là, les votes ? C'est lancé ou pas ? C'est lancé Putain, mec, j'avais raison On a déjà appelé un potier Putain, mec, 87% de gens qui pensent des Ah, j'avais raison Ah ouais, mais mec, tu pouvais pas savoir Je pouvais pas savoir T'avais raison mais tu pouvais pas savoir Je pouvais pas savoir C'est D alors ? Ouais, c'est D Est-ce que c'est votre Évidemment, c'est la bonne réponse T'avais raison, frérot Mais si t'étais pas sûr, tu comprends ? Ouais, évidemment que c'était la bonne réponse Après, ils sont tous Google Bah bien sûr, ils sont tous Google C'est pour ça Ah, non, t'as raison Dernière question, tu me dois demi-sub T'as raison, mec Regardez comment il est gauche Mais il comprend pas les règles Ah, c'est clair, je t'ai méprisé Je suis désolé Quand l'Empire au monde d'Occident était tombé Mec, c'est bon, on est millionnaire On est millionnaire On est millionnaire Tu connais pas la réponse ? Non Dis rien alors, dis rien Quand l'Empire romain d'Occident est-il tombé ? L'Empire romain, mec, on est d'accord que c'est Après, c'est genre Astérix et Obélix On est d'accord ? Ouais D'Occident C'est Astérix et Obélix Ouais Donc il y a juste à se souvenir, frérot Dans le film Tu sais, au début du film Il y a une voix off qui dit En X temps Avant ou après Jésus-Christ T'es sur quoi, là, toi ? Attends, je réfléchis encore 62 avant JC Moi, j'ai carrément peur de dire Tellement c'est la honte De pas savoir ça, quoi, putain Non, c'est pas la honte En 552 avant JC En fait Mec, déjà, viens, on se base sur un truc Est-ce que c'est avant Jacques Chirac ou après Jacques Chirac ? Mec, je vais te dire un truc Vas-y Dis-moi un truc T'as vu ton chat ? Non, non, je réfléchis Ok Mec, est-ce que l'Empire Romain d'Occident Donc Astérix et Obélix C'est avant Jacques Chirac Ou après Jacques Chirac ? Bah, je vais te dire je sais même pas Voilà, c'est bon Je sais même pas, mec Bah ouais, je te posais pas la question Si je savais aussi Mais attends Y'a eu quoi après l'Empire Romain, frérot ? Genre, tu sais, dans Age of Empires, frérot Dans Age of Empires, on commence quand ? J'ai jamais joué J'ai jamais joué Oh, quel nom On commence, c'est l'âge genre de T'as l'âge de Pierre Donc ça, c'est les Chevaliers L'Empire Romain, c'est après les Chevaliers Ou c'est avant ? C'est avant, hein C'est avant les Chevaliers, c'est sûr Donc ce serait avant JC Parce que mec Dans Age of Empires Je pense que Age of Empires, c'est après Genre, tu commences, c'est genre Mésopotamie, un truc comme ça Donc là, on est genre en Égypte C'est ouf parce qu'il y a cette question Parce que tout à l'heure, j'ai vu une vidéo Qui était dans mes suggestions et qui est excellente Et dont j'ai retenu zéro information tellement elle va vite Mais c'est une vidéo qui a 116 millions de vues Peut-être dans le chat s'ils connaissent Où c'est un mec qui retrace l'histoire de l'humanité en 18 minutes Et ça va archi vite Et il parle justement du putain empire romain et tout Et je crois Je sais pas pourquoi je suis attiré par un truc qui n'est pas la réponse J'en suis intimement convaincu, c'est horrible Je suis attiré par la réponse A Alors que je suis quasi sûr que c'est pas ça Mais je sais pas pourquoi, à cause de la vidéo du gâche J'ai envie de dire ça, c'est horrible Moi je suis attiré par le 256 Ah non, pour moi c'est A ou D Je sais pas pourquoi Mais après en fait, ça me fait chier En fait, attends Viens on essaie de faire une timeline Qu'est-ce qu'il y a avant et après Jacques Chirac Mec, en histoire et en géographie Je suis tellement, tellement nul mec C'est très dur pour moi même d'avoir des points d'accroche Et pour déduire tu vois Moi l'empire romain, mais oui Mais l'empire romain mec Attends, non, non L'empire romain c'est, attends C'est avant Mais pour moi c'est la A Pour moi c'est vraiment la A Tu sais quoi, j'assume, au pire je m'affiche, tant pis tu vois Non, non, non mec, attends, attends C'est avant T'as raison, c'est avant Donc déjà, là on a un 50-50 Tu sais juste en trouvant avant ou après On a un 50-50 Parce que c'est avant mec Parce que l'empire romain Je me rappelle dans mes cours Si c'est avant, c'est en 62, c'est sûr C'est pas en 552, c'est impossible Moi je me souviens dans mes cours Qu'il y a 62, ça me parle de ouf Tu vois Ok, je suis avec toi Je suis avec toi là Combien de % ? Parce qu'en fait Je suis à 90 Parce que écoute, écoute Avant JC, pour moi l'empire romain C'est pas eux Qui ont genre Mis Jésus-Christ Sur la croix C'est eux mec Tu vois ce que je veux dire ? Si c'est eux Je sais pas Mec, j'ai fait des cours d'instruction religieuse Je sais que c'est eux Je sais même pas Donc en fait Jésus-Christ Il fallait Tu vois Il peut pas mourir Si c'est 552 Parce qu'il aurait 552 ans Si c'est avant JC Genre avant Tu vois ça veut dire que c'est avant lui Donc là 62 Avant JC Ça veut dire que JC il est encore en vie Il est pile poil en vie Non il est pas en vie Il est mort hyper jeune Il est pas Il est pas né Mais pourquoi on dit après ? C'est parce qu'il est mort en 0 Oui c'est la mort au 0 Mais gros Il avait pas Il est pas mort à 62 ans Il est mort Il avait la vingtaine Ou 30 piges max Donc il est pas né encore en 62 avant JC Oui mais peut-être Mais c'est plutôt Pile poil Tu m'as cassé mon délire Pile poil Non mais peut-être que t'as raison Mais c'est juste que le Pile poil Maintenant j'ai envie de dire ça 552 gros Non non impossible Impossible C'est quand l'Egypte mec ? Toi aussi t'es C'est quand l'Egypte ? L'Egypte et l'Empire Romain c'est très proche mec C'est quand l'Egypte ? Mec réponds à mes questions tu sais pas ? J'ai pas de réponse pour moi J'essaye de trouver des pistes Squeezie C'est quand l'Egypte ? Mais s'il te plaît T'es d'accord ? On a tous les deux été attirés par 62 avant Jésus-Christ T'es d'accord ou pas ? Non 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 Pas moins gros J'ai été attiré parce que j'avais cette logique Mais là tu viens de la briser en deux Mais ça voulait rien dire en plus T'as dit c'est eux qui l'ont mis sur la croix Il l'a ressuscité Il l'a ressuscité frérot Ils l'ont buté il l'a ressuscité Donc ça a du sens Tu m'as dit qu'il est mort quel âge ? 20 ans 30 ans ? Ouais Donc ça se trouve ils l'ont buté Genre quand il avait 30 ans Ils l'ont rebuté quand il avait 30 ans Quand il est René Non quand il a ressuscité il avait encore 30 Fais chier Quand il est René Ils l'ont rebuté Mais t'as fini T'as fini Mec je te jure c'est pas 62 Mais attends frérot Vas-y Tu me mets carrément un temps Oh non Attends frérot On vient de dire L'an zéro c'est pas la mort C'est la naissance non ? C'est la mort ? C'est la naissance mec Qu'est-ce qu'on raconte ? Quoi ? Non je dis de la merde ? Je n'ai aucune culture sur ça C'est la mort Ok je sais pas j'en viens à douter de ça Ce serait après Ce serait après Après J'en viens à douter de ça C'est la naissance du Christ non l'an zéro C'est pas ça J'ai zéro culture là-dedans Mais alors zéro man Mec L'Egypte c'est 552 avant Arrête de me parler de l'Egypte Je ne veux plus que tu me parles Non c'est très important de parler de l'Egypte Parce que c'est à côté de l'Empire romain gros Regarde dans Astérix et Obélix T'as Jules César Je savais il allait dire ça T'as Jules César qui rencontre Cléopâtre Et ça c'est un fait C'est un fait frérot Et c'est l'Empire romain d'Occident Qui rencontre Cléopâtre C'est un fait C'est pas genre Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Ils ont pas inventé ça Bon alors c'est avant Jésus-Christ Et je dirais 552 On est obligé c'est ça ? Y'a que ça ? Ben non ça peut être 62 Non c'est ça ? C'est ça ? C'est ça gros ? Mec ils ont rien inventé Dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Ils n'ont rien inventé C'est mec on l'a L'Empire romain d'Occident Rencontre l'Egypte L'Egypte c'est 552 avant JC Y'a pas L'Egypte c'est pas Après JC On te demande pas la rencontre On te demande quand est-ce que L'Empire il est tombé On te demande pas Mais du coup mec C'est le seul avant Ah merde Oh tu m'as brisé Oh tu me brises les couilles Il est tombé sur Mec il est pas tombé Attends Dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Est-ce qu'il est tombé ? Déjà la prochaine game Tu mets un timer Parce que je n'en peux plus Ecoute mec Ecoute Trouve la bonne réponse Moi je suis attiré Et je ne sais pas pourquoi Par 62 heures En Jésus Christ Je peux pas vous dire mieux Et je ne sais pas pourquoi Et peut-être que j'ai totalement tort Peut-être parce que mon père a 62 ans aussi Je sais pas Mais frérot par contre Je peux te dire Je peux te dire Je peux te dire un truc que je sais Allez c'est parti Dis-moi Dis-moi C'est qu'on est les deux plus gros incultes De tout Twitch C'est une honte Et tu veux que je te dise un truc On est les deux plus incultes De Twitch Millionnaire Vous savez désormais Quelle sera ma première Vous avez fait votre choix Les deux plus gros incultes Millionnaire de Twitch T'es prêt ? C'est triste Mais c'est le jeu Ce n'est pas la bonne réponse A cette question Oh non impossible Non je peux pas perdre A ce niveau de la partie Vous avez joué avec le feu Et vous vous êtes brûlés Quel dommage Mais vous ne repartirez pas Les mains vides Tu sais ce qui est terrible C'est qu'on était totalement À côté de la plaque Ça c'est ce qui est le plus terrible Le plus terrible c'est qu'on était Totalement à côté de la plaque Genre Mais pas genre juste à côté On était totalement à côté de la plaque Mais vraiment totalement C'est genre là On n'est pas juste à côté de la plaque On est littéralement à côté de la plaque T'es là ? Ouais est-ce que t'es prêt à devenir milliardaire ? Mec on est tellement con Quand la réponse elle s'affichait Dans ma tête je me suis dit Bah ouais On est trop bête Est-ce que tu veux que j'ajoute des thèmes ? Manga Football Cuisine du monde Franco-Belge Manga Ce sera chaud en manga non ? Pas tant que ça mais vas-y si tu veux Ou football Et on a raison C'est pas la mort du Christ en l'an 0 C'est la naissance mec On est tellement con Écoute écoute C'est fait On passe à autre chose Manga ou football ? Manga ou football ? Football je connais pas Mais mets tout Mets tout ce qu'il y a en vrai C'est ça le jeu Moi je mets football Non je sais pas J'ai pas assez de neurones mec Ah de neurones Bon il a perdu On prend Chung Je suis abattu mec On est tellement stupides C'est Quelle bande de cons putain Eh bien bonsoir à toutes et à tous Voici une nouvelle partie de Qui veut gagner ? Bon t'es prêt mon frérot ? Un million T'as 30 secondes En Egypte le célèbre Sphinx De Gizé n'a plus D'oreille De pommette Dieu De nez Attends c'est en mode pour enfant là ? Non non c'est finir Je pense que c'est là Là regarde le timer il est en haut Mais genre mec Arrête dans le vrai jeu Ils ont pas 20 secondes C'est n'importe quoi Bah c'est pour ça que c'est dit Le bande enfant Dépêche toi Il a plus de nez moi je te dis Mais je sais pas Ils ont genre 6 minutes 5 minutes normalement Ils ont pas 20 secondes On est où là ? Bon J'ai répondu Parce que t'es lent Donc t'as aucune réponse à me donner Merci beaucoup Et c'est le moment de ce rub Le choix est fait Si on fait le première réponse Mec on retourne en enfant Je sais pas Et c'est évidemment Une bonne réponse Il était débordé Le cas de ces personnages N'a jamais été adapté A la télévision Ok Putain mais là c'est un level mec Pif le chien Tintin Astérix La crameustache Le scrameustache Je sais même pas c'est quoi mec Bah c'est ce qu'on va voter frérot Ah Tintin je sais pas Non si Tintin Si 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 j'ai regardé Tintin moi La réponse D pour moi S'il vous plaît T'en penses quoi ? Bah ouais C'est pif le chien A ou D je dirais Moi je dirais D Donc on vote D Vas-y Vas-y hein Pif le chien mec C'est possible C'est l'un des deux Franchement j'ai aucune idée mec Ouais tu voulais passer un cours des grands Mais maintenant on est mort Au pire on gagne 100 euros Non tu gagnes rien je crois Est-ce que c'est votre dernier mot C'est votre dernier mot Mais est-ce la bonne réponse Allez on tourne en avant Ah yes c'est bon T'es un boss T'es un boss GG Une bonne réponse Rien que ça Ok Et c'est parti pour une toute nouvelle question Lequel de ces professions est un cimetière souterrain construit Je veux plus entendre parler de l'époque romaine Ah l'époque romaine Ça c'est facile ça c'est les catagombes Mais c'est incroyable Les questions d'avant elles étaient beaucoup plus dures Non c'est faux C'était juste les dernières questions là Là on est aux premières questions Donc forcément C'est sans aucun doute la réponse C Là en gros c'est les premières questions Elles sont gratos C'est toujours comme ça Ouais mais celle d'avant était plus dure que celle-là Je trouve largement Non Non là c'est plus dur qu'avant gros Avant c'était Qui C'est le moment d'accord Mais il y a des questions comme ça Au début Ah mais c'est peut-être que c'est un jeu Non je sais pas Mais non mais mec on est à 300 balles Et là t'as vu c'est vraiment euro là C'est plus des étoiles là Quelle était la profession de Rembrandt Figure célèbre du 10 15 16 17 17ème siècle Peintre Oui d'accord Plombier On s'est trompé C'est plombier C'est donc votre dernier mot C'est mon Non 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 impossible Rembrandt très connu Et cela perd Rembrandt c'est dur de fond C'est la bonne réponse Laveur de vitre je pense En bossant une vidéo On était à deux doigts de la formalité C'est comme ça que j'ai le nom Rembrandt en fait Laveur de vitre ils n'ont pas respecté C'est retourné dans sa tombe Quel célèbre chef cuisinier français Né en 1945 Était l'un des chefs les plus étoilés au monde Avec 32 étoiles Euh Gusteau Chef Gusteau On est mort Robuchon non ? Ah j'allais dire Robuchon aussi Il me dit Ça me dit quelque chose Robuchon très connu Mais parce qu'il a fait de la télé Mais ça veut pas dire que c'est lui tu vois Robuchon légende absolue de la cuisine 1945 mec Moi aussi j'étais attiré par Robuchon mec Ah mais Paul Bocuse aussi Très connu putain Joker 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 ou Homer avant 1000 Ah j'hésite entre C et D La prudence est de mise Et par conséquent Ordinateur En fait c'est les deux noms Qui me disent quelque chose Après Si elle retire les deux là Je pleure Deux secondes Et je vais dire Ah j'ai cliqué mec La réponse D Et c'est le moment de se remettre Vas-y c'est notre premier instinct A tous les deux Mais je crois Paul Bocuse ça me dit aussi Bravo Oh mon dieu mec C'est en 1942 C'est loin Bocuse est pas né en 1945 Ok 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 Mais Paul Bocuse c'était bien un chef les gars D'accord Il est né en 28 Bocuse Ok donc c'était l'aîné de Votre nouvelle question est prête Qui peut réaliser un jeté C'est pas les mecs qui lancent de poids Un lanceur de poids Attends Chef cuisinier Danseur de ballet Chirurgien Le pilote Oh non Le danseur de ballet Un jeté c'est logique Le chef cuisinier Un jeté c'est logique Le pilote Un jeté c'est logique Le chirurgien un jeté J'ai du mal à y croire Je sais pas pourquoi Pas toi ? Ouais chirurgien Un chirurgien c'est mort J'élimine de l'équation Le pilote Ça me parait un peu vénère Comme terme Tu sais Moi je pense que c'est le chirurgien Le chirurgien Genre le chirurgien Il fait un jeté mec Non ? Tu penses que c'est lui Qui peut réaliser un jeté mec J'ai eu la question à l'envers La réponse B Ouais j'allais dire A ou C J'allais dire A ou C J'en sais rien mec Si t'as bon T'es tellement un boss Non mais si c'est un jeté Quand ils font ça Mais si c'est un danseur balèche Je dirais un danseur mec Je dirais c'est un danseur Et voilà Oh là là Mais c'est pour ça qu'il était C'est pour ça qu'il était dans le mal Dans le truc pour les enfants C'est que c'est pas son game Lui il veut des vraies questions lui C'est pas mon game les gars Moi je croyais qu'il fallait trouver celui Qui peut pas faire un jeté Dans 30 secondes Dans le livre Jorl Orwell La ferme des animaux Quel genre de créature est Napoléon ? Un cheval Une vache Un cochon Un mouton On est mort Attends La ferme des animaux Quel genre de créature est Napoléon ? Napoléon armé T'as envie de dire cheval Mais c'est peut-être un piège Ouais t'as envie de dire cheval T'as envie de dire cheval C'est sûr On peut dire cheval Ou on appelle un pote ? Laurent Laurent était prof d'histoire Laurent était prof d'histoire J'appelle Vas-y j'appelle J'essaie de jouer le joker Vous permettant d'appeler un Appel Appel J'appelle J'appelle Laurent était prof d'histoire Dis moi quand ça sonne Il aura la réponse C'est sûr mec Attends Dès qu'il répond Je lance les 30 secondes Attends Pitié il répond Il est peut-être sur Warzone Pitié il répond Il était prof d'histoire Il va répondre Il va répondre T'es numéro 1 Youtuber Laurent je suis toujours en live On continue de jouer À qui veut gagner des millions Je suis avec l'eau claire La question est la suivante Dans la ferme des animaux De Georges-Joël Napoléon il était représenté Par quel animal ? Le cochon Le cheval Le mouton J'ai pas vu Quoi ? J'ai pas vu J'ai pas vu Je lui demande un truc Demande autour de toi vite 10 secondes Je dirais C'est quoi ? Vas-y redis-moi les animaux Cheval Mouton Cochon Et je sais plus quoi Et c'est la ferme des animaux De Georges-Joël Napoléon il est représenté par quoi ? Cheval Ok raccroche C'est bon Merci Je t'en prie Il a des chevals C'est le piège Oui Nami J'espère que vous appellerez La bonne personne Putain Ça se trouve c'est le piège Moi je dirais Un mouton peut-être J'appelle mon frère Pfff Allo Vous êtes bien Sur le répondeur Mais quoi ? Je suis absent Pour le moment Oh non c'est pas vrai Il n'a quand même pas osé S'absenter Pendant l'émission Oh le petit joueur Allez vas-y Donne moi la question A laquelle je vais essayer De brillamment répondre J'ai sauté Il a délacé On fait qu'on On a con Moi Je pense que c'est la bonne On avait pas tant mec Il fallait faire un choix C'est mon dernier mot Vous avez dit votre dernier mot Moi je suis d'accord avec un cochon C'est le moment de découvrir C'est parce qu'il est Ouais en mode critique En mode critique Ouais ouais C'est les sales Ils sont sales C'est contre toute attente Genre en mode C'est la bonne réponse Les français et tout ça Et je sais pas On a été vu Un beau gosse Nous sommes plus loin du palier Que je voulais au moins atteindre désormais Je sais pas Concentre toi mec Parce que 30 secondes T'as vu ça Les questions se suivent Et ne se ressemblent pas La preuve Avec cette nouvelle question Quelle somme reçoit Le lauréat du Goncourt Le jour de l'attribution de son prix Tu connais ça ? Non ? 10 euros 100 euros 1000 euros 10 000 euros J'en sais rien Quelle somme reçoit Le lauréat du Goncourt C'est quoi le lauréat du Goncourt ? Le mec qui gagne le prix Goncourt C'est quoi le prix Goncourt ? C'est le plus célèbre prix De récompense de littérature Je dirais 1000 euros ? Non ? C'est 1000 ou 10 000 Ouais c'est 1000 ou 10 000 Tu penses vers quoi ? Moi je dirais 10 000 non ? Si c'est un gros truc tu vois ? Je sais pas C'est la plus grande distinction En littérature T'as pas le droit Ok Après ce que tu viens de me dire C'est sûr c'est 10 000 Vous savez désormais C'est sûr C'est sûr C'est sûr mec Je sais pas c'est peut-être Non mais mec T'as été une information Absolument incroyable Je te le dis J'ai remarqué votre hésitation Vous auriez dû vous écouter davantage C'est la mauvaise réponse C'est la plus grande distinction En rire C'est vrai c'est la plus Et c'est ça C'est que c'est 10 euros symbolique Mais c'était sûr C'était sûr que ça allait être un truc Genre non mais nous l'argent On s'en fout C'est juste On récompense l'art Par autre chose que l'argent Putain on aurait dû réfléchir On a gagné 40 neurones Putain Y'avait ce chemin là possible Putain Où justement Ils étaient en mode On récompense On s'en fout de l'argent Putain on est des bouffons Là en vrai On aurait du joker 10 balles symboliques Et sachez que ce prix là Tu peux le gagner Qu'une seule fois Euh Ah le jour de l'attribution Pas en tout Ah ok C'est le jour de la récompense Mais plus tard Ils versent plus d'argent La distinction n'est que symbolique Et ensuite l'argent arrive Grâce aux ventes Et à la popularité Entraînée par la remise du prix D'accord Oui donc Y'a que 10 balles quoi Ok Et bien bonsoir à toutes et à tous C'est prêt ? C'est prêt ? Et tu peux gagner Que une seule fois Le prix Goncourt Loc Quand tu l'as eu une fois Tu peux plus le gagner Et y'a qu'un seul gars Qui l'a eu deux fois Parce qu'il a écrit Un livre sous un pseudonyme Et ce livre là A gagné le prix Goncourt Et du coup C'était son deuxième prix quoi Ok C'est prêt ? C'était Romain Garry C'est ça Avec le pseudo Émile Lajard C'est ça Le célèbre roman Raconte la poursuite D'une baleine blanche Par le capitaine Achab Moby Dick Moby Dick Je l'ai lu Je crois que c'est la réponse D Et je dis la réponse B Oui la B Tu connais pas ? Non je confiance en toi Je connais pas Mec la poursuite D'une baleine blanche C'est Moby Dick J'en sais rien J'en sais rien Ah c'est pas de ta génération Moi j'en ai pas la moindre idée Non arrête arrête Essaye de me rendre intelligent Non non j'en ai pas la moindre idée Je t'assure Évidemment C'est la bonne réponse Moby Dick Essaye de mettre en valeur là Non 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 Vraiment je n'ai pas la réponse Et c'est parti pour une toute nouvelle question Quelle méthode de peine capitale a été utilisée en France à partir de 1792 ? Trois ans après la révolution Guillotine 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 Direct 1792 Bah oui oui on a guillotiné le roi sur la place Ouais et t'as vu là T'as vu les autres réponses ? Oui 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 Ouais c'est bon Donne-nous le million direct Ça ira plus vite Des barbares Prévu fin 2020 Le vol inaugural de la fusée Ariane 6 partira du centre spatial de... Tu le sais ça non ? Non non Ah ouais regarde les réponses man Je suis trop stressé Il faut que je me calme Kurou ? Ouais Kurou ouais La réponse A me semble... Ils font des jeux de mots quoi Là c'est un peu donné hein Ils font des jeux de mots Ouais là il est là ici Bonne réponse Ils sont lâchés là les devs Ils sont partis en jeu de mots Dans quelle partie du corps humain se trouve l'iris ? Hé ! Hé ! Loc alors ? Alors ? Le pied ? Voilà ! Ça c'est mon poulain ! J'ai bien réfléchi et je vais dire réponse C Là tu vois je trouve ça plus simple que tout à l'heure Oui c'est les premières questions à chaque fois Les premières questions tout à l'heure étaient plus dures Laquelle de ces propositions correspond à un élément d'un ordinateur ? Laquelle de ces propositions correspond à un élément Mais ça va être la souris Oh mais c'est encore des blagues Je suis trop stressé Mec là une fois qu'on passe au cap des 500 balles c'est bon Mais là franchement ils s'exagèrent là sur le cours Là on est on est Ça y est on est au-dessus C'est des petits plaisanteurs là C'est des petits plaisanteurs Mec tout à l'heure tu disais la même C'est fini là au-dessus des 500 balles c'est fini Ok on est mort Quelle protéine est principalement responsable ? Non mais t'es pas la difficulté de quoi à quoi elle passe ? De la montée des blancs d'œufs en neige Quelle protéine est principalement responsable de la montée des blancs d'œufs en neige ? La caséine, la spiruline, la carnitine, l'ovalbumine Moi j'aurais dit la caséine aussi mec Bien sûr la caséine frérot j'ai gagné Quel mal Hé retire le temps ça me saoule Retire le temps à 20 secondes c'est bon Je peux pas je peux pas Mais si Retire le là Je ne peux pas Mais je ne peux pas regarde Jouer Mais pourquoi on l'avait pas quand on jouait en mode enfant ? Parce que le mode enfant Te permet de répondre plus lentement Tu vois c'est pour ça que je jouais en mode enfant Mais genre vous saviez ? Même le mode enfant galère Genre vous saviez ? Que c'est l'eau bas le je sais pas quoi là ? Genre ? Ouais Vous saviez ? Concentre toi mec La caséine c'est dans le lait Ah fais chier Putain T'es prêt ? On roule Putain Dans la BD on roule les ticœufs à ça Que de cheval Mèche blonde Mèche blonde Gagnons du temps Parmi ses propulsions laquelle est un organe du corps au mer ? Allons-y pour la réponse B Ok Ok Jeanne d'Arc est considérée comme une héroïne de ? Evidemment c'est la C Sans aucune prise Ça va tu vas sans bon moment ? Et c'est la Non mais c'est cette nouvelle question éliminée Dans quel pays l'oeuf de 100 ans est-il spécialisé ? Ah c'est Chine je crois c'est Chine Ouais c'est la Chine ouais C'est l'oeuf qui pue là de malade Il l'enterre et il le déterre après T'en as mangé un non ? Jamais Et toi ? C'est pas toi qui as fait la vidéo de ça ? Non j'ai jamais mangé ça bon On prend la réponse A Euh non j'ai jamais mangé on m'a proposé mais j'ai dit non Il parait que c'est abominable C'est la Chine sûr ? Ouais c'est la Chine Est-ce que c'est votre... Quelle audace ? Ok continue Regardez le chat qui font les génies là Tout le monde a dit B Vous croyez je vous ai pas vu ? Tout le monde a dit B Ah il vous a dit compléter le titre de ce roman de Victor Hugo Les chants de minuit de l'aube du crépuscule non ? Crépuscule je crois ouais Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire du crépuscule J'ai envie de dire crépuscule aussi Vas-y mec on est des rocs sort On roule On roule Oul Oul Ok c'est Palié On apprends chez Palié Quel est le prénom du leader communiste qui a pris le pouvoir à Cuba en 1950 ? Oul il est mort Fidel Castro J'ai même pas Je connais le nom Fidel Castro je n'ai aucune idée de qui c'est C'est bon ? Mettons-nous d'accord GG lol t'es un boss Ouais tu sais pourquoi j'sais ça ? Anecdote de ouf Car ma mère est hôtesse de l'air Ouais Et t'es hôtesse de l'air tu vois Et mec, elle était Hôtesse de l'air dans les vols privés De Fidel Castro Et mec, le gars lâchait des pourboires Frérot, c'était démentiel C'était démentiel Il donnait des bagues en or, des trucs, genre n'importe quoi C'était un truc de malade Et à chaque fois, tu sais Elle avait trop peur dans ces vols-là Parce que c'est pas C'était un peu chaud Continuons Dans un poème célèbre qui est le mari De Minehaha Je suis mort, je suis mort T'es mort ? Je suis mort Je suis mort Beowulf, Lancelot, Robin Desbois Qui est le mari de Minehaha Iyawata Mec, Minehaha Pour moi, c'est Iyawata Tu vois ce que je veux dire ? Beowulf, mec, c'est un... Mais un joker, tu veux pas mettre un joker ? Ok, là, on est à 2000 balles, frérot Je l'ai pas, je suis un culte Tu l'as pas ? Tu veux pas faire un guest sur le dé ? T'es à combien de pourcents ? J'en sais, j'ai pas Minehaha, frérot Genre, pour moi, c'est classique C'est logique Genre, vraiment, je suis... Vas-y, allez, allez, je te suis Je te fais confiance Je te fais confiance Je te fais confiance Je te fais confiance Le chat disait D aussi Ah oui, c'est mon dame Ah, D aussi Ah, D aussi Oh, t'es un bon Mais mec, en fait, ils auraient juste dit Minehaha J'aurais fait la merde C'est une bonne réponse, bravo Mais Minehaha, pour moi, c'est un truc indien Le meilleur des candidats est en marche, mesdames et messieurs Et c'est un poème de qui, du coup, ils nous l'ont pas dit ? On va la foutre Chier Ils nous le disent jamais, je crois Ouais, mais c'est dommage Dans le jeu-là Concentrez-vous, voici une nouvelle question Sous quelle forme est présentée la roulade Sévigné de Vitré en Bretagne ? C'est l'heure du joker C'est quoi la roulade Sévigné de Vitré ? Oh mec, tous les bretons, là, ils vont être en PLS Oh là là, les bretons, ils vont nous tomber dessus, là, putain Une rosace, une pyramide, un cube, un triangle Sous quelle forme est présentée la roulade Sévigné ? Roulade, mec Moi, je suis attiré par rosace Non Je dirais rosace, mec, c'est trop... Une pyramide, je dirais, peut-être Joker, hein Joker Lequel ? Appel ? Euh, vas-y Appel ? Vas-y, vas-y, appelle J'appelle Laurent Appel, vas-y, appelle Laurent Je te dérange toute la soirée Moi, j'aurais dit une rosace, vraiment, man Il va pas répondre Là, il en a ras-le-cul Il en a ras-le-cul Il en a ras-le-cul Lolo S'il te plaît Lolo Non Il répond pas Ok, j'appelle qui ? Loren ? Attends, mon frère, il est allé Là, il revient de Bretagne Ouais, mais il saura pas, c'est trop tricky Non, non, il saura pas, il saura pas C'est technique T'as pas un pote breton, mon truc ? Ah, il faudrait que j'appelle ma belle-mère Elle est bretonne, mec Mec, si j'appelle ma belle-mère Elle est bretonne, elle saura Si t'es chaud, vas-y, appelle, hein Moi, j'ai personne à appeler Non, mais je peux pas faire ça Je peux pas l'appeler juste pour ça Ouais, ouais, c'est trop, c'est pas possible C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, mec En plus, ça fait longtemps que tu l'as pas appelé Je sais qui a appelé Sully Mais pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas appelé Putain, c'est le dev qui a fait le site Yoko Il est breton, il va tout le temps en Bretagne Putain Et Charlie Danger, on pense voir ? Oh ! Oh, c'est pas con, ça ! Il va nous parler des pyramides Attends, je l'appelle T'es prêt ? Vas-y T'as la question ou pas ? Euh... Je vais retrouver Après, est-ce qu'elle va répondre ? Vas-y, j'appelle, je l'appelle Vas-y, appelle, appelle, appelle C'est sur elle-là, c'est sur elle-là Elle a une culture jet de malade C'est sur elle-là Vas-y Elle va avoir un appel à minuit 29 Elle va se dire Mais qu'est-ce qu'il me veut ce con Oh ! Allô ? Oui, je suis désolé de te déranger, je suis en live Il y a plein de gens qui t'entendent Je t'appelle car je suis en train de jouer Je suis en train de jouer Qui veut gagner des millions avec l'eau clear ? Il y a une question de culture jet Où je pense que tu as peut-être la réponse Ok Vas-y Voilà la question Sous quelle forme est présentée la roulade Sévigné de Vitré en Bretagne ? Réponse A, une rosace, une pyramide, un cube ou un triangle Sous quelle forme est présentée la roulade Sévigné de Vitré en Bretagne ? Rosace, cube, pyramide ou triangle ? Je crois que c'est une sorte de roulée à moitié Donc je dirai, attends c'est rosace, cube Pyramide ou triangle ? Euh, je vais dire, je vais dire rosace J'ai peur de dire une bêtise, attends C'est pas grave, au moins on t'a appelé et on a tenté Merci, ça fait 40 secondes Merci beaucoup, je dois raccrocher, merci beaucoup Bonne soirée, merci beaucoup Merci Ok, moi je le fais 100% confiance man Ah ouais, rosace, rosace ? Franchement j'étais attiré de base par la rosace Oui mais moi aussi, moi aussi, mais le problème c'est que ça m'a l'air évident Tu vois ? Moi j'ai confiance en Charlie Je suis obligé de cliquer sur lui Allo ? Mickael, mon sauveur Ok il a dit, ah mec, c'est une boss C'est une boss, c'est une boss, c'est une boss, c'est une boss GG Charlie GG Charlie ! Ah t'avais la réponse Yes ! Une bonne réponse Let's go baby ! Yes ! Allez ! C'est tout moi ça, la perfection En vrai c'est le pire bonus l'appel tu vois Le chat flexé sur les questions Disney mais maintenant il n'y a plus personne MDR Ah il n'y a plus personne hein ! Eh nous même moi je suis plus là les gars Dans quelle discipline artistique le mot Robaya est-il utilisé fréquemment ? Ouh t'as fait un joli petit Robaya là ! Tu nous fais un Robaya ? La sculpture On est mort La musique classique On est mort Le ballet La poésie Ouais mais en fausse Mais en fausse Je crois qu'on a le droit quand même à plus de 30 secondes mon cher Squeezie Je crois quand même hein Je crois que le... Je m'en parle jusqu'ici Robaya 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 Sculpture, musique classique, ballet et poésie Sculpture, musique... Classique Mec, je dirais musique classique Poésie mec, un Robaya c'est genre... Imagine c'est dans la poésie genre comme un alexandrin Ouais 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 bah oui bien sûr La sculpture ça m'étonnerait Après ça peut être un genre tu sais comme le genre baroque On m'échappe deux secondes que je revois bien la formulation de la question Dans quelle discipline artistique le mot Robaya est-il fréquemment utilisé ? Fréquemment hein, t'as le mot fréquemment Et le Robaya dans la musique classique tu dirais que c'est quoi ? Genre un espèce de refrain ou un truc comme ça tu sais ? Et si c'était un outil de sculpture le Robaya ? Le mot ? Le mot mec ? En gros c'est le mot qui est utilisé ? Bah ouais passe moi le Robaya ! J'suis en train de tailler le visage et je te dis passe moi le Robaya Loc ! Ouais... Donc là dans la sculpture et après l'autre c'est quoi ? C'est le ballet mec ! Le ballet mec, un Robaya euh... Ouais ouais ouais, c'est aussi possible hein ! Mec tout est possible on est mort, vote du public, on est mort ! Là on a 8000 balles hein, tu veux voter le public ? 50-50 ou public ? Moi j'suis chaud pour 50-50 d'abord avant le public gros ! Et tu peux pas zapper la question c'est mort ? Si on peut le faire ! Parce que j'crois que là on est baisé mec ! Honnêtement on est complètement baisé ! Mec 50-50 il sert à rien vas-y je le cache ! Ouais ! Mais non ! Mais c'est pas 50-50 ! Mais c'est pas 50-50 ! Non non on va gagner ! Le switch mec vaut mieux l'utiliser plus tard ! La poésie et le ballet ! C'est bon c'est la poésie frérot ! Evidemment c'est la C ! Sans aucune prise de risque ! C'est bon mec c'est sûr c'est la C ! C'est sûr ! Genre c'est bon ! Mais t'es un boss mec si c'est ça ! Oh la 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 ! C'est sûr frérot ! C'est la bonne réponse ! Mais quel boss les gars ! C'est quoi un Robaya ? Mais expliquez ce que c'est ! J'en sais rien ça doit être un truc genre un alexandrin ou un truc comme ça t'sais ! Genre ça va être nombre de rimes j'en sais rien ! T'sais mec il y en a tellement des trucs comme ça ! Et voici une nouvelle question qui je l'espère... Au cours de sa vie Albert Einstein aurait pu ! Oh on a gagné ! Voir West Side Story ! Non merde ! Ah putain ! Lire Le Petit Prince ! Oh mon dieu ! Ecouter les Beatles ! Non ça c'est mort ! Rencontrer Bill Gates ! Attends ! Beatles c'est années 60 ! Ouais c'est mort ! Il est mort avant ! Il est mort quand ? Einstein aime bien ! Einstein il était... Est-ce qu'on est d'accord que Einstein était là pendant la première guerre mondiale ou pas ? Moi j'ai tendance à dire oui ! Genre la bombe nucléaire mec il a participé ou pas ? J'en ai pas la moindre idée ! Je crois qu'il a participé donc techniquement la bombe nucléaire c'est deuxième guerre mondiale ! Donc genre c'est 1940 tu vois ? Un truc comme ça ! Genre il est dans ces eaux là ! Donc il aurait peut-être pu écouter les Beatles mais moi ça m'étonnerait ! Non bah non c'est années 60 ! Bill Gates c'est années 60 aussi ! Bill Gates c'est mort ! Bill Gates c'est mort ! Bill Gates c'est mort donc c'est Petit Prince ou West Side Story ? Ouais 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 on est d'accord ! On est d'accord ! Et Petit Prince je penche dessus ! West Side Story c'est quoi ? Un film j'ai l'impression ! Attends ! Voir West Side Story ! Viens viens mes Petit Prince ! Viens mes Petit Prince ! Attention il n'y a pas eu une mode de film en mode euh... Non rien j'allais dire de la merde ! Bah mec en gros je préférais qu'on parte sur le délire de lire un truc que de regarder un film ! Alors ça change chez Albert Einstein ! Et tu sais les films je sais pas à quel point c'était démocratisé à cette époque là tu sais la deuxième guerre mondiale et tout ça tu vois ! Genre tous les films qu'il y avait après peut-être que West Side Story c'est un film justement de propagande de l'armée américaine j'en sais rien tu sais ! Non mais sinon c'est juste un film cultissime et le fait de rapprocher Albert Einstein figure intellectuelle de ce film populaire euh... C'est genre trop ouf sensationnel tu vois ! Ouais ouais bah ouais c'est 50-50 ! On peut tenter un guess ! Tu... tu... tu tirais l'excel toi ! T'es 50-50 t'es comme moi là ! Franchement ouais hein ! Mais Petit Prince frérot genre... C'est pas genre plus tard ? Je sais pas du tout ! Tu sais le Petit Prince souvent a été euh... Moi je dirais que Albert Einstein qui regarde un film c'est le truc genre oh ! Après peut-être je dis de la merde hein ! Moi je suis d'accord j'ai envie de mettre West Side Story ! Bah viens viens on se fait confiance viens on s'écoute ! Allez on fonce ! On prend la réponse A ! Là mec en vrai c'est chaud ! Là on fonce dans le tas hein ! Il nous reste encore deux jokers et là on fonce dans le tas bon ! Ouais mais on sait que c'est A ou B ! Ouais non parce que... non ouais ! Non ouais on sait que c'est A ou B ! Allez c'est bon on a gagné ! Attendez moi l'imagine c'est les Beatles ! Parce qu'il y a un son, le premier son il est sorti méga tôt ! Non je crois que les Beatles c'est vraiment années 60 jusqu'à 70 ! Oh non impossible c'est pas les Beatles ! Oh putain c'est... C'est la mort d'entrée que je vous l'annonce mais ce n'est pas la bonne réponse ! Désolé ! Oh mec putain ! Là on était à 55 ans de gros ! Ouais ouais c'est pas grave on a bien joué ! On a bien joué ! J'ai quand même... mec t'aurais rien dit j'aurais cliqué ce petit prince ! Arrête avec Dessy on refait le monde on refait le monde ! Ah il aurait rien dit ! Eh c'est toi qui a commencé à dire ! Eh petit prince non c'est pas aussi vieux ! C'est toi qui a commencé à dire ça ! Donc ne me fais pas passer pour le coup un petit peu plus ! Et genre ça t'a affecté ? Ça t'a affecté ? Bien sûr que ça m'a affecté ! Evidemment que ça m'a affecté ! Mais tu m'as coupé ! Tu m'as coupé ! J'allais te dire que oui ! Pendant la première guerre mondiale si tu disais quand des avions T'sais t'avais le petit prince ! Avec l'avion rouge ! Nan j'sais pas ! Le petit prince a été démontré tu veux qu'on en fait une dernière ? Ah moi j'adore ! Ok ! Euh le petit prince t'sais il y avait l'avion rouge ! Et c'était une comédie musicale apparemment West Side Story ! Oh putain ! Et le petit prince a été écrit en 45 ! T'es prêt ça commence ! Votre nouvelle question est prête ! Dans un texte de situation d'un auteur doit toujours être placé ! Entre chien et loup ! Oh la la leur blague relou là ! Nan nan c'est pas une blague ! Entre quatre murs ! Vas-y bombarde ! Vas-y bombarde ! Ok ! Laquelle de ces propositions est un type de danse ? Disco, cacao et eau, play doh ! Je pense que c'est la réponse A ! En fait j'ai pas envie de rire parce qu'après d'un coup ils te disent Quelle est la masse moléculaire d'une molécule de lait ? Et t'sais y'a pas de transition ! C'est horrible ! Laquelle de ces propositions n'est pas en épices ? Allo ? Allo ? Le sel ? Le sel ? Ecoute moi bien ! Je n'ai pas... Nan nan c'est pas le cul... Le cul... Allez, la réponse D ! Mec j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas... Le sel c'est pas un épice ! Ouais ouais c'est... Mais c'est pas une épice ! Nan le sel c'est pas un épice ! Nan c'est pas un épice ! Ah ouais ? Ah ouais ok ! J'sais pas tu vois ! J'étais bloqué là ! Pour moi c'est logique ! En fait mec je suis parti du principe... Le sel ça fait pas partie de la famille des épices sans déconner ! Je suis parti du principe... Que le sel n'est pas épicé ! Ah nan c'est un minéral... Ok ! Ok il a rien compris ! Dans le corps humain où se trouve le cortex cérébral ? Le genou ? Je crois en mon instinct et... Je choisis la réponse B ! Ouais ouais c'est le... Dans le foie c'est dans le foie ! C'est dans le foie ça ! Et c'est une trêpe ! Notre équipe de rédacteurs... Selon la mythologie c'est Ariane qui a aidé Thésée... Enfermée dans le labyrinthe à trouver... Les toilettes ! Allez on y croit ! Nan mais frérot c'était une belle question et ils l'ont ruiné quoi ! Ouais franchement ils mettaient des vraies réponses possibles... J'ai pas bien ! Ouais ! Moi j'étais bien gros ! J'ai fait à sanscrit d'Odyssée ! Hashtagard ! Ouuuh ! Hashtagard ! T'es prêt ? C'est maintenant ! Allez c'est maintenant ! A partir de quel ingrédient la pâte à tartiner australienne végémite est-elle préparée ? Végémite hein ! Ok ! De légumes fermentés, de noix de macadamia, de viande séchée... D'extrait de levure ! Bah végémite euh... Oui tu te penses à... C'est automatiquement légumes, levures ou noix ! Attends une pâte à tartiner... Tu l'as fait à partir de quoi ? Dans le Nutella par exemple c'est en mode noisette et tout... Huile de palme ! Huile de palme ! Huile et des noix aussi hein ! Tu vois ? Noix de macadamia ! Bah ouais moi je dirais... Végémite mec ! Végémite ! C'est ça qui est terrible ! A partir de quel ingrédient la pâte à tartiner australienne est-elle préparée ? Moi je dirais... J'aurais dit les... Je sais pas... J'aurais dit les... J'aurais dit qu'il y a des noix quoi là-dedans tu vois... Non ça te parait pas le plus logique ? Mec l'extrait de l'huivre... A partir de quel ingrédient la pâte à tartiner australienne est-elle préparée ? Donc à partir de quel ingrédient elle est préparée ? Principal quoi ! Non non ! Tu comprends pas la question genre il y a le délire de... A partir de quel bordel elle part ? Elle commence, elle est préparée ! Tu vois ? Non mais c'est quoi ? C'est l'ingrédient principal quoi en fait ! Bah pas tant que ça ! Parce que est-ce que la pâte c'est l'ingrédient principal de la pizza ? C'est la base ! Bah ouais c'est la base ! C'est plus la base que l'ingrédient principal ! Bah c'est ce que je te dis ! C'est ce que je te dis ! Dans la pâte à tartiner c'est la même chose ! C'est pour ça que je me tourne vers la noix ! Moi je suis très mitigé sur la levure aussi ! Bah euh... Fais-toi confiance vas-y hein ! Non 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 mec ! Vous n'attendez ! J'aime bien la réponse ! Si c'est levure j'en ai un bon live ! Tiens vas-y j'en ai marre ! Tout s'arrête ! Allez hausse-moi ! Hausse-moi ! Hausse-moi ! Mec ! Pourquoi je suis con comme ça ? J'ai pensé à des noisettes frérot ! C'est incroyable ! Putain ! Bah en fait le truc c'est que... J'étais d'accord avec toi mec ! J'étais d'accord avec toi gros ! J'étais d'accord avec toi gros ! Sache-le ! Mais le truc de levure... En fait il y avait trop le truc de... A partir de quel ingrédient ? Tu sais ? C'est ça qui m'a saoulé ! Oh tu bug la wow ! C'est pour ça que tu me dis putain la levure c'était bien ! Tu vois des légumes fermentés ça parait de la merde ! Mais tu fais tellement peu de cuisine que tu sais pas tu vois ! Oh mon live mec c'est... Waouh c'est l'enfer ! Ouais ça lag les gars ça arrive vous en faites pas ! Ça va revenir ! Ah ça lag aussi chez toi ? Non non c'est toi ! Comme tu me stream le jeu... Le jeu est full lag de mon côté du coup ! Ah ok ok ! Putain ! Mec il faut que je règle ça ! J'avais raison levure ! Putain mais c'est fou ! Elle était fou je trouve ! Bah c'est pour ça en fait que j'ai répété 5 fois la question ! Mais ça aurait très bien pu être ta réponse mec ! Elle était très très fou celle-là ! Ah elle était fou je te jure ! C'est bon là ! C'est re bien Taco je crois ! Euh... Attends deux minutes ! Je vais les rappeler gros ! Je vais les bombarder au téléphone ! Les bombarder ! Euh... ok ! Euh... On est bon ? T'es prêt ? Apparemment c'est pas bon le Vigemite ! Ouais vas-y ! Oui bah écoute ! Qu'est-ce qui est bon ? Mec j'ai goûté un truc trop bon australien gros ! C'est le vin... Le rosé ! Il y a un rosé australien que j'ai goûté au Canada ! C'est une tuerie ! Ah je veux bien te croire ! Une tuerie ! Ah on est parti ! Qui n'a jamais scénarisé une bande dessinée d'Astérix ? Quoi ?! Première question ! Première question ! Quel fromage n'est pas produit en France ? Euh... Je vais dire la réponse ! L'abondance ! L'abondance ! L'abondance ! Bah c'est pas un fromage ! T'es sûr de toi là ! Le Gouda c'est français ? Le Gouda c'est français ? Putain tu me mets le doute ! Vas-y j'ai la haine ! Putain ! Je suis à 70% Gouda ! T'es à combien ? Abondance ! Je te suis ! Je te suis ! Je te suis ! Je te suis ! Abondance c'est à combien ? J'ai causé trop de défaites ce soir ! Non mec tu fais chier ! Là on va crever ! Si tu réfléchis comme ça on va crever ! Voilà t'es un boss ! T'es un boss ! T'es un boss ! C'est la bonne réponse ! Vous connaissez de l'abondance vous ? J'y ai cru jusqu'au bout ! Bah mec c'est écrit en français ! Genre abondance c'est en français ! Pour moi c'était classique ! Mais je sais pas ! Des fois ils mettent des réponses troll et des fois pas ! Donc du coup j'ai l'impression que quand ils en mettent pas y'a des réponses troll ! Bah là mec c'est la deuxième question ! On se fait pas troller ! Là on est en chaleur ! Sous quel nom était mieux connu le légendaire meurtrier Sweeney Todd ? C'est pas un mec dans Diablo ça ? Sweeney Todd ! Le cuisinier fou, le jardinier malade, le diabolique barbier, le vétérinaire dérangé ! Sweeney Todd mec ! Le diabolique barbier je crois ! C'est pas ? C'est A ou C je dirais mais lequel ? Donc c'est un meurtrier mec ! Et moi j'te dis j'ai fait un escape game au Canada gros ! Et je crois que c'est un barbier ! Ouais j'ai l'impression que c'est barbier ! Le coup du barbier t'sais qui tranche la gorge avec la chaise qui fait tomber le corps ! C'est ça mais j'étais sûr de moi gros ! T'es un beau gosse ! J'ai fait un escape game ! T'es un hyper BG ! J'ai pris le temps de la réflexion et ça a payé ! Et c'est parti pour une toute nouvelle question ! Sur le drapeau de l'URSSN ! On pouvait voir une fossile et... Oh putain j'ai déjà vu cette question ! C'était où que je l'ai vu ? C'était dans quoi que j'ai vu cette euh... Et fallait pas deviner le marteau, fallait deviner la fossile justement ! Si ! Tu te rappelles ? Ah c'est dans le cas culture c'est pas ça ? Euh non ! C'est quand on a fait un jeu ! Au resto ! Mais non ! Si c'était ça ! Incroyable ! Il fallait deviner la fossile ! Et je me souviens moi j'avais mis une scie comme un con ! J'avais pas mis la fossile ! Une pince monseigneur, un marteau, une tronçonneuse... Mais tu vois regarde là d'un coup c'est troll ! C'est quoi c'est un marteau ? Ouais marteau ouais ! Et je dirais... réponse B ! Evidemment ! T'as mis une tronçonneuse à l'URSSN ! Non c'est la fossile que j'avais pas ! C'était dans l'autre sens à l'URSSN ! Mais c'est parce que t'as joué à... Non mais je crois que c'était au cas culture ! Je suis sûr que c'était dans le cas culture ! J'y ai cru jusqu'au bout ! J'ai bien fait ! T'as joué à Red Faction ou pas ? Non c'est quoi ? Ouais putain ! Dommage ! C'est un jeu avec le même drapeau ! Oh ! Laquelle de ces propositions ne correspond pas à un groupe sangha humain ? Les gars ! A baisser ! On est d'accord qu'il y a un problème dans l'ordre de leurs questions ! Et c'est pas logique ! La difficulté elle fait pas ça là ! C'est... Elle fait... Si si ! On est encore aux 500 balles là ! Là on aimait plus ! Maintenant c'est... Maintenant c'est plus les 500 balles ! Ok ! Je pense qu'on est tous d'accord ! Qui est le dessinateur et papa emblématique des petits hommes ? On est cuit gros ! En effet mec ! On est pris... Dans un cul de sac ! J'en ai pas la moindre idée mon frérot ! Qui est le dessinateur et papa emblématique des petits hommes ? T'as pas un mec qui a appelé là ? Tu veux que je rappelle Laurent ? Non 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 ! Non 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 ! Non non lui... Il trouvera pas en plus ! Genre là on parle d'un dessinateur ! Donc probablement d'une... D'une fresque euh... Artistique ? On parle d'un dessinateur ! Mec j'en ai pas la moindre idée ! Y'en a pas des gens qui dessinent ou qui ont une culture genre de malade ? Go claquer un bonus ! Go claquer un bonus ! Attends je vais me prendre de l'eau ! Bah à part le switch je vois pas qu'elle claquer hein frérot ! Soit on appelle quelqu'un soit on claque ! Ça va chat ? Celle-là les gars je pense qu'on va appeler... On va appeler quelqu'un ! Mais qui euh... Putain euh... En fait faut un mec calé en art plastique ! Tu vois ce que je veux dire ? Genre un mec euh... Dessinateur et papa emblématique des petits hommes ! Genre petits hommes ! Je crois que moi j'ai déjà vu ce truc ! Ce truc là ! Mec ! Des petits hommes ! Je n'en ai pas la moindre idée ! Genre pas du tout ! Mec t'as pas genre un mec trop chaud en art plastique ! Tu sais un mec qui dessine ou tu sais qui adore les tableaux etc... Tu vois ? Mon frère ? Mais genre est-ce qu'il va dans des musées et tout ? Il connait un peu des trucs ! Il a fait une école là-dedans et tout donc euh... Ah ouais ? Refais-moi lire la question ? Appelle-le ! Appelle-le ! Moi... moi... Petits hommes ça me dit très... Ça me dit très chose ! Je t'aurais dit la question ok ? Qui est le dessinateur et papa emblématique des petits hommes ? Vas-y j'appelle mon frère ! Vas-y ! Non t'en penses quoi ? Vas-y ! Petits hommes ça me dit un truc aussi mais le nom du dessinateur je l'aurais jamais ! C'est papa gros ! Et Cyrus ? T'en penses quoi t'as appelé Cyrus ? C'est qui Cyrus ? Cyrus le youtuber Cyrus mais sinon il faudra appeler Etoile ! Un truc comme ça il faudra appeler Etoile mec putain ! Mec s'il sort la réponse de ça gros c'est un tueur ! Etoile je suis sûr il l'a ! Appelle-le ! Je le vois trop avec sa voix de BG faire ! Oui évidemment les petits hommes ! Alors ça non mais c'est le nanana du nanana ! Vas-y appelle-le ! J'ai pas son numéro à Etoile attends ! Faut que je contacte par Twitter putain fais chier ! Là mec je vois pas en fait ! Soit on switch la question ! Fais chier ! Dites-tu de venir sur Discord dans le chat s'il est quelque part Etoile ! Nan mais vas-y on va pas le déranger ! Oublie ! Oublie ! Oublie ! Oublie ! Oublie ! Mais je crois pas qu'il soit en live ! C'est pour ça que je dis ça ! Je crois pas qu'il soit en live ! Nan il est pas en live ! Euh... Mec euh... Moi j'aurais pu appeler ma soeur mais je suis en embrouille avec ! Ah mais si il est en direct ! Mon dieu ne spammez pas ! Ne spammez pas ! Ne spammez pas les gars ! Cyprien ? Nan il... Je sais pas si il aura ! Attends mais le pauvre il se fait spammer du coup ! Bah du coup il va venir ! Donc on a plus qu'à l'attendre ! Nan je suis pas sûr qu'il va venir ! Par contre je t'ai dit euh... Prépare toi à le... Genre parce qu'il faut lui laisser 30 secondes hein ! Ok ? Ouais ! Là on lui vraiment moins un gros coup de pression ! J'ai son nume tu veux que j'appelle ? Attends attends il va venir ! Attends ! Ok 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 ! Il est en plein press of the wild tranquillement ! Allo ? Ah parce qu'ils font leur truc dès qu'il veut gagner des millions j'imagine ! J'arrive j'arrive ! Oh il arrive ! Ok ! T'es prêt je lui mets le chrono hein ! Dès qu'il arrive je lui mets le chrono ! Attends 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 ! Il sait déjà ! Il sait déjà qu'il vient pour une question ! Ok donc dès qu'il arrive je lui mets le chrono ! Attends mais on peut pas le dégager comme ça étoile ! Après il reste hein ! Il vient et il reste 30 secondes et après il a plus le droit de répondre à la question quoi ! Tu peux lui envoyer une invite pour le Discord sur Twitter ? Moi ? Ouais ! Mais il est déjà venu mec on a déjà fait des trucs ! Ah il est là ! Voilà ! Salut étoile t'as 30 secondes mon frérot ! Nan attends 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 ! Dis bonjour déjà c'est bon ! Je dis pas les questions ! Bonjour étoile t'as 30 secondes ! 25 secondes ! Mais nan mais nan mais nan ! C'est bon c'est bon ! Comment ça va ? Désolé de déranger je suis navré qu'on te dérange mais on a une question qui nous met dans l'embarras comme l'intégralité des questions ce soir ! Ok ! Et on a pensé à toi pour cette question précise via le Joker qui veut gagner des millions ! Ok ! Est-ce que tu es prêt ? Là mec attends 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 ! Je suis prêt ! Tu trouves cette réponse étoile ? T'es un boss mec ! Il va l'avoir vraiment ! J'en suis sûr mec ! Nan mais vraiment t'es un boss frérot ! T'es prêt ? Dès que Squeezie il me dit top je lance le chrono hein ! Ok ! Dès que je te dis top tu retires le truc que je puisse lire la question aussi ! Tu retires et échappe ! Oui oui t'inquiète vas-y ! Vas-y top ! Prêt ! Je vois pas de jeu ! Qui est le dessinateur et papa emblématique des petits hommes ? Philippe Tom, Raoul Covin, Pierre Seron ou Jean-Claude Fournier ? C'est Pierre Seron ! Mais putain mais quel boss ça me rend malade ! J'avais déjà entendu parler ! Non mais c'est pas possible mec ! Comment tu fais ? Et c'est ça ? Je pense que c'est ça ! Non mais bravo ! C'est ça ! Mais quel boss ! C'est incroyable mec ! C'est incroyable ! Il a même pas réfléchi depuis une seconde ! Je peux faire mon sanctuaire ! Nan mais c'est... Putain bah merci ! Désolé du dérangement et merci beaucoup ! On tient au courant de combien d'argent on a gagné ! Et bah merci beaucoup les gars et bon courage ! Merci mec ! Si vous avez des questions peut-être... Merci bah... Je pense qu'on t'appellera toi constamment à chaque game ! Tu peux juste te muter je te poke quand on a lancé une game ! On envoie des messages mec ! Merci beaucoup ! Bon courage pour Zelda ! Merci gros ! Merci à toi t'es un putain de monstre ! Quel boss les gars ! Pour ceux qui connaissent pas et toi il nous a humilié ! Il nous a littéralement humilié ! Il était tranquille en plein sanctuaire il est venu il a one shot la réponse merci au revoir ! Tu sais ce qui m'aurait fait mal gros ? Non ! C'est le moment où t'as lu la question que même pas que tu lises les réponses ! Et qu'il te dise direct ouais ! Ouais ! Ca mec j'ai cru qu'il allait faire ! Genre je l'ai senti arriver comme une bombe mec ! J'ai trop mal hein ! C'est un malade hein ! C'est un malade frérot ! Après moi cette question elle me parait des années lumières ! Ceux qui connaissent pas et toi les gars vraiment ! N'hésitez pas ! Excellent streamer ! Il joue à des jeux et aussi il fait beaucoup de trucs autour de la culture générale ! C'est pour ça qu'on a fait appel à lui ! C'est un monstre tout simplement ! Je l'espère ! Ne va pas vous poser de soucis ! Et ça se travaille hein en plus hein ! La culture génie c'est que du taf hein ! C'est pas inné hein ! Donc c'est énorme ! T'es prêt ? Ouais vas-y ! De quel pays Isabelle Perron est-elle devenue présidente ? Rappel étoile ! Suite au décès de son mari en 1974 ! Et toi ! Haïti ! Le Pérou ! L'Argentine ! Cuba ! Isabelle Perron ! Elle est présidente du Pérou ! Suite au décès de son mari ! Donc qui devient président ? Qui devient président ? En tant que femme ? Tu vois ? Lors de son décès de mari ! Dans quel pays ? Haïti ! Tu vois ce que je veux dire ? Haïti ? J'en sais rien mec ! J'ai envie de dire argentine moi aussi mais Haïti ça me parait bien aussi ! Un joker ? Le chat ? Le chat ? Non ! Non 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 ! Non non mec ! Je suis à 95% Haïti là ! Si c'était le Pérou je vais pleurer ! Genre parce que Pérou en Pérou ? Mais ton nom d'accord ! Ouais ! C'est bon frérot ! On a gagné ! C'est la mort dans l'âme que je vous l'annonce mais ce n'est pas la bonne réponse ! Rappelle étoile ! Dis-lui qu'on a gagné demi-balle ! Argentine ! J'en fais une dernière ! C'est ma dernière ! C'est ma dernière mec ! Tu m'entends ? Mec on donne tout ! C'est ma dernière ! Putain ! On a fait tellement honte à étoile alors qu'il est venu nous sauver ! Mec il est venu ! Oh la 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 ! Oh la la ! On repart sur Julie ! Putain j'ai honte quoi ! Oh j'ai honte ! Bah mec là ! Gros ! Est-ce que je connais la vie de tout le monde moi ? Mais non mais là globalement on est vraiment mauvais ! Puis en plus il y a un peu ce truc de snowballing où on se dit bon je suis nul en culture G du coup c'est la honte du coup j'ai pas envie de faire des quiz parce que je suis nul mais du coup je reste nul en culture G tu vois ou pas ? La spirale horrible ! Non moi tu sais quelle spirale je vois ? C'est qu'on a les jokers qu'on les claque pas parce qu'on est archi greedy ! Ouais c'est clair mais en même temps c'est ça le jeu ça qui est rigolo ! T'as envie de les garder pour plus tard mais je crois que c'est ça le père Charlemagne avait pour nom Pépin le... Le père de Charlemagne avait pour nom Pépin le... Bref Pépin le bref non ? Pépin le donc enfin le alors c'est le bref ! Ouais 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 c'est le seul truc qui... Si on a faux là... Ah ouais putain ! Là mec on se fait terminer première question mais bon... Y'a des mecs dans qui veut gagner les vidéos qui sont terminés première question ? C'est pas possible ! Y'en a ? Il avait encore la réponse cette fois pour l'Argentine ! Nan putain ! Ouais bien sûr mais mec moi je pense que là le jeu il le dégomme celui là ! Ah oui il le dégomme c'est trop facile pour lui ! Ouais je pense ! Pour cette nouvelle question... Ok viens on pense à nous ! Quel peuple vient historiquement de Scandinavie ? Mais mec mais on est à la deuxième question c'est quoi ce bordel là ? Ok c'est... Les Vikings ? La C m'inspire confiance ! Non ! Si ! Non mec j'ai pas ! Les Apaches mec c'est mort ! Les Maoris c'est mort ! Les Aztèques c'est mort ! Y'a que les Vikings pour moi ! Bah je crois... Ouais 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 ! Ouais ! On se fait éteindre ! Deuxième question là ! T'es perdu là ! T'es perdu frérot ! Je suis perdu mec ! J'ai pas honte de dire je ne connais pas Michel Vaillant ! Moi ça faisait partie de mon navigation bro ! Michel Vaillant ! Michel Vaillant c'est une map sur CS frérot aussi ! Bah arrête ! Michel Vaillant tu sais que c'est une BD incroyable sur la F1 ! Ah ouais ? Mais les gars attendez attendez ! Je suis pas fan de F1 ! Je m'intéresse et j'aime la F1 depuis deux ans, un an ! Depuis que Netflix ont fait leur documentaire ! Calmez-vous ! J'ai jamais dit je suis fan de F1 ! Je connais tout ! Au contraire je connais rien du tout ! Ouais c'est bon ! Allez suivante ! Voilà ! Je connais un par contre je vous fume ! Les 9 dizaines d'entre vous je les fume sur F1 2020 maintenant ! Voilà ! Ça c'est dit ! Pourquoi le héros de la bande dessinée 13 est-il amnésique ? Nan mais c'est toute ma génération ! On est où là ? Par contre je connais pas la réponse ! Euh blessé par balle ! Nan ? Il a été enlevé par les aliens ! Il a juste une très mauvaise noire ! Une mauvaise noire ! C'est A ou B ! Mais je crois qu'il a été blessé par balle ! Nan c'est pas ça ! Ouais je dirais hein ! 13 mecs... Tomber sur un caillou c'est bif bof non ? Attends non c'est peut-être pas ça ! C'est pas dit pour la rèche ! C'est bon mec ! Mec on meurt pas 3ème télévision ! Ah c'est bon bien joué ! Ah ! Le Tsar de Russie Pierre ! Premier ! Quoi ? Ah premier ouais ! J'ai lu l'air ! Et plus connu sous le nom de... Le Tsar de Russie Pierre ! Pierre premier ! Et le plus connu sous le nom de... C'est soit terrible soit fou ! C'est pas le terrible ? Ouais 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 c'est ça ! Terrible ou fou je pense ! Le terrible ? Je sais pas mec ! En fait j'explique ! J'ai joué à un jeu qui s'appelle Alerte Rouge ! Ok ! Et dans le jeu... Donc dans Alerte Rouge 2 ! Quand tu contrôles la Russie ! Ok ! Tu peux faire 2 unités ! Mais malheureusement mec ! C'est horrible ce que je vais te dire ! Parce que t'as une unité qui est archi spéciale ! Et c'est Yuri le terrible ! Ou un truc comme ça ! Et... T'as une autre unité ! C'est genre un lanceur du dynamite ! Genre mais un truc un petit peu plus... Tu sais genre moins important ! Et c'est... Igor le fou ! Ah merde ! Donc c'est l'un des deux quoi ! Donc c'est l'un des deux c'est sûr ! Mais par contre... Donc... Il est quand même grave important ! Donc je dirais plus le terrible effectivement ! Si on suit ma logique tu vois de Alerte Rouge 2 quoi ! J'te... J'te suis mec j'ai aucune pertinence je te suis ! Je te suis ! Tu me suis ? J'te suis ! Donc on part sur terrible ? Vas-y ! Si tu carries ça encore là t'es vraiment un boss ! Là c'est dur ! Là c'est dur ! C'est 50-50 ! Go Joker ! Oh merde ! Non pas de Joker ! Oh la 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 ! Eh c'est bon ! Pas de Joker mec ! Question 4 mec ! Les gars ils nous posent des questions genre archi dures ! Putain mec ! C'est dur ! Pouah ! Là on est en PLS frérot ! Mais t'as vu qu'on joue à des contre-jeux frérot ! A chaque fois on est là ! On essaie de trouver une logique alors qu'il n'y a pas de logique ! Soit tu sais soit tu sais pas point ! C'est dingue ! A quel philosophe grec doit-on la citation ? Ce que je sais... C'est que je ne sais rien ! Socrate ! Moi j'aurais dit Philippe Candeloro mon gars ! Jean-Claude Van Damme frérot ! Ils l'ont quand même mis en philosophe grec c'est trop bien ! Où vous partez ? En 1958 à Alger le Général de Gaulle lançait son célèbre C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Reçu 5 sur 5 ! Il disait eh oh ! C'est bon ! Réponse D ! Inutile de répéter ! En route vers la victoire ! Je vous ai compris ! Qu'est-ce qui se mesure en degrés Celsius et Fahrenheit ? Non mais regarde comment... Non mais je vous jure... C'est ouf parce que t'as... On est d'accord ! On est d'accord ! T'as l'heure mec ! T'as l'heure ! Rune 4 ! Rune 4 ! On était obligé de créer un bonus ! Non mais c'est incroyable ! C'est honteux ! C'est honteux ! Le cas de ce coquillage comestible n'est pas un coquillage bivable ! Bivalve ! Bivalve ! La moule, la palourde, le bulot ! C'est parti pour la bonne réponse ! Je suis attiré aussi par le bulot ! Bah ouais bah mec c'est classique là ! Parce que c'est pas un truc qui s'ouvre ! Bah oui les autres c'était bivalvé ! La plupart des gens sont anatomiquement incapables de toucher leur coude gauche avec... Attends ! Leur autre coude, leur genou droit, leur nez, leur auriculaire droit ! Bah leur nez non c'est pas ça ? Ouais ça c'est ton nez ! C'est ton nez ! Il est en train d'essayer ! C'est le nez, c'est le nez, c'est le nez ! C'est... Mais non mec ! Bah si ! Tu veux dire que tu peux toucher tout le reste ? Vas-y touche le reste avec ton coude gauche ! Bah remets moi les réponses ! La plupart des gens sont anatomiquement incapables de toucher leur coude gauche ! C'est bon c'est le nez, c'est le nez ! Tu touches tout ? Je touche tout ! T'entends la référence des... Moi je touche rien ! Ça te va ? Moi je touche rien ! Voilà, je suis pas assez souple ! Vous grimpez ! Beau gosse ! De quel pays Benazir Bhutto a-t-elle été deux fois première ministre ? Allez c'est parti, on est morts ! T'alors c'était en Amérique du Sud où il y a l'air d'avoir des... Benazir Bhutto ! A-t-elle ? Gojoker, je t'en supplie ! Je t'en supplie ! Je t'en supplie ! J'arrive même pas à cliquer frérot ! 50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50 ! On aura une seconde pour répondre frérot ! Tu rends compte ? Mais non ! Si ! Je dirais... Réponse B ! Et c'est mon dernier mot ! Et c'est mon dernier mot ! 40€ on en a gagné ! Putain mec on est nuls ! J'ai perdu 1000€ ! C'est ma dernière ! Quoi qu'il arrive ! Viens on fait une dernière pour enfant et on gagne le million ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Avec plaisir ! On repart avec un million ! Ça aura de plaisir ! Mec tu te rends compte qu'on a jamais réussi à gagner le million normal ! Laissez moi réfléchir ! Ok ! Que se passe-t-il si vous lancez un bon monde ? Ça c'est des questions pour moi ! Je choisis la réponse B ! Ah c'est Georges qui a gagné le million ! Sur quoi un train avance-t-il ? J'hésite entre des rails et des rails ! Tu te rends compte qu'on a commencé premier degré sur... Attends, attends, attends ! C'est ça ? Oh putain j'ai peur ! Que séparer le mur de Berlin ? Le nord et sud de la France ? Bonne réponse est la B ! Oh ! Regardez le jab comme on saute ! T'as fait quoi là ? J'ai fallu... J'ai cliqué trop vite ! J'ai cliqué trop vite ! J'ai cliqué trop vite c'est tout ! Excuse-moi, excuse-moi ! J'ai cliqué trop vite ! Je me relaxe, je me relaxe ! Mais mec... J'ai cliqué trop vite ! Bon bah vas-y c'est pas grave, enchaîne ! Oui bah attends ! A chaque fois que j'enchaîne frérot... Ah ! On t'a perdu ! Ah ! J'ai l'impression que je suis seul ! Ah ouais ? Allo ? Tu m'entends ? Ouais ! Non non, en gros je t'explique ! A chaque fois que je relance une game, je vais relancer le gâteau ! Ça te va ? Le cas de c'est vrai ! Ici les livres pour enfants ! Je choisis la réponse A ! Non non ! Vas-y vas-y ! Oui oui ! Valide ! Valide ! Oui bah aide-moi frérot ! Genre fais pas comme si c'était bien ! Bah c'est oui oui ! Ça va ! Je choisis la réponse B ! C'est Romain Després mec ! Qui est le plus petit doigt dans la main ? Quel est le plus petit doigt de la main ? L'auriculière ça fait pas partie de la main ? Mais si mec ! Mais non ! Mais si ! C'est quoi l'auriculière ? C'est le petit doigt ? Absolument ! Je vais tenter la réponse C ! Pour moi c'était le petit doigt de pied ? Et voilà ! Non ! C'est le petit doigt de la main ! Lequel de ces noms n'est pas celui d'un dinosaure ? Triceratops ? Allez ! On va dire la réponse A ! Le Brachosan ou le Transistor ? Non mec je sais pas ! Transistor non ? Transistor oui j'ai l'impression ! Ouais ! Le cas des animaux n'est pas nocturne ! Le Loir, la Chouette, les rondelles, le Hibou ! Je choisis la réponse A ! Les rondelles ? Les rondelles hein ! On dirait pas dormir comme un Loir sinon ! Allez hop ! C'est réglé ! Quoi qu'il arrive ! Quel est le nom de la chanson du film A Star Is Born ? Interprété par Lady Gaga ! C'est à toi ! C'est à toi de jouer ! Ah mais attends j'allais dire Swallow ! Swallow ! C'est Shallow je crois ! Avec un S ! Shallow ou Shallow ? C'est Shallow avec un S je crois ! Allez on va dire la réponse A ! Ça c'est pas anglais ça ! Shallow comme ça ! La B c'est pas anglais ! Donc c'est A ? Ouais c'est Shallow ! C'est Shallow ! Ouais 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 ! Ok ! La A c'est anglais, la B c'est français ! Vous prenez... Ah ! Si j'assiste ou suis victime d'un accident de la route... Swallow ! Swallow ça veut dire avalé ! Ha 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 ! Mais il sentait bien que c'était A-O ! Nan 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 ça veut même pas dire avalé ! C'est mal écrit ! Ah ouais ? Nan 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 mais parce que j'ai dit Swallow à l'oral ! Donc les gens ils me disent Swallow ça veut dire avalé ! Oui c'est vrai ! Ah zut ! Mais je vois pas à quoi vous faites référence les gars ! Mec honnêtement je sais pas répondre à cette question ! 17 c'est la police ! 22 c'est Samu ! Alors les gars je n'ai... Ecoutez moi bien ! Mais échappe ! Ah nan c'est bon y'a pas de temps ! Nan nan y'a pas de temps ! J'ai jamais réussi ! Et c'est la honte de ma vie ! A retenir précisément ! Quel numéro appelle quoi entre 15, 17 et 18 ! C'est un truc de ouf ! Si j'assiste ou suis victime d'un accident de la route quel numéro dois j'appeler ? Le 22 je sais pas ce que c'est ! T'appelles qui ? Attends le 17 c'est la police je crois ! Ouais mais attends t'appelles qui mec ? Les pompiers ! Les pompiers ! T'appelles les pompiers ? Ouais ! Donc c'est le 15 ou le 18 les pompiers je sais même pas mec ! Le 18 les pompiers ! Bah alors c'est le 18 que tu fais ! Mais t'es sûr que t'appelles les pompiers ? Sûr que t'appelles les pompiers ! Mais c'est pas pour éteindre un feu les pompiers ? Non ? T'es sûr alors ? C'est le bon choix ! Bah à chaque fois que j'ai vu des accidents devant moi et j'en ai vu pas mal c'est les pompiers qui arrivaient ! Moi j'ai peur là pour la réponse ! Oh non 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 ! Si je te dis j'ai très peur ! Non non s'il te plaît ! Ah ok c'est bon ! Je suis content j'ai appris quelque chose ! Et là dans le chat j'ai vu plein de 15 là ! Ouais bah le SAMU ça n'a pas lieu les gars ! Le SAMU là ! Même si ça a un sens ! T'as eu le plus vaste océan des mondes ! Alors ça tu vois je n'ai pas la réponse mec ! Euh c'est l'Atlantique ! C'est l'Atlantique quoi ! L'Atlantique c'est... Tu sais genre quand tu ouvres une carte ! L'Atlantique c'est la grosse partie d'eau que tu vois devant toi ! Donc c'est forcément celle là ! Mec ! Je sais pas mec ! Je sais pas mec ! C'est pacifique ! C'est celle à droite c'est celle qui est coupée par la carte ! Quel malheur ! T'étais en sur-confiance man ! T'étais en sur-confiance man ! Pourquoi tu... Pourquoi... Eh tu sais quoi ! C'est ma dernière quoi qu'il a... Je m'en bats les couilles ! Mais parce que frérot tu me laisses trop répondre aux questions ! Mais frérot t'es pressé ou quoi ! T'as le feu au cul quoi mec ! J'ai le feu au cul de magister ! Calme toi frérot ! Si on en fait une dernière tu prends le temps ! Sinon tu vas dormir en fait ! Ok c'est la dernière ! Quel est le prénom du Capitaine Haddock ? B.B.K.D.O.M. Bah putain ! J'ai même pas la... Tu m'as traité de quoi là ? Tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit quoi ?! Je t'ai dit B.B.K.D.O.M. J'ai pas la réponse à cette question c'est bon ? Ok ce serait Twitter ! Quel est le prénom du Capitaine Haddock ? Ok je demande aux médias de faire des articles sur ta culture ! C'est Auguste non ? J'hésite ! Mec j'ai lancé une normale ! Auguste j'ai gagné ! Vous avez tout mis ! C'était une normale ! C'était une normale ! Attends ! Dis-toi que là dans les gens cultivés Genre les autres réponses c'est des méga vannes ! Genre les gens ils lisent ils font ha 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 ! Tu te rends compte Auguste ! Et nous on cligne sur Auguste ! Ça fait tellement mal frérot ! Le 15 c'est les urgences vitales ! Le 18 les pompiers, incendie, accident de la route ! Et le 17 police ! 22 c'est rien du tout ! Il existe également le 114 ! Qui fonctionne par exemple pour les personnes sourdes, malentendantes etc. Ok ! Trop bien hein ! Mec t'es sérieux à pas connaître ? Mec on vient de perdre question 1 ! C'est pas le moment de me tirer dessus ! Tu connais même pas le numéro de la Popo ! Si Popo je connaissais le 17 je te l'ai dit ! C'est le 15 et le 18 où je confonds tout le temps entre Samu et Pompier ! Lequel c'est métier les urgences vc n'a jamais pratiqué ! Il faut faire un choix ! Ça c'est mieux les gars ! Là je me sens plus à l'aise là ! Là je suis à l'aise les gars ! Il y a un nom ! Il peut désigner à la fois un animal qui mange du fromage et un outil permettant d'utiliser un ordinateur ! Putain c'est la deuxième vanne qu'ils font sur la souris d'ordi ! Mec en plus la souris ne mange même pas de fromage ! Il faut arrêter ça ! Tu me dis si je vais trop vite hein ! En 2020 combien de suites de films Cars étaient sortis au cinéma ? En 2020 combien de suites du film Cars ? Euh j'ai pas la réponse mec ! Je t'ai dit les Disney et moi c'est... Mais je dirais deux hein ! Cars 5 ! T'as vu Cars 5 ? Bah je crois ouais ! Je crois mec ! On est tellement pas Disney tous les deux c'est ouf ! Si si je suis Disney moi ! En gros je sais que c'est Cars mec ! Le premier c'est genre juste une course ! Le deuxième je crois que c'était encore une course ! Mais volante cette fois avec des voitures qui volent ! Et après le troisième... Le troisième je crois qu'il y a des... Attends Cars 2 c'était avec des avions du coup ! Et puis tu dis des voitures qui volent ! Non non mais oui mais c'est des voitures qui volent ! Ok ! Genre et après je crois que Cars 3 il y a des agents secrets qui arrivent ! Et Cars c'est plus des courses maintenant c'est genre... Euh des voitures à agents secrets... Mais je crois que c'est 5 t'as raison ! Ça me dit un truc t'as raison ! Vas-y go 5 ! Go 5 ! Go 5 ! C'est validé ! C'est des voitures à agents secrets qui doivent sauver le monde tu vois donc... On ne peut... A chaque fois mec je dois redémarrer le gâteau gros j'en ai marre ! Et mec ! On perd la troisième question ! Du truc pour enfants ! Que produisent des vaches ! J'ai du ketchup ! Allez c'est bon ! Du putain de ketchup ! Allez on se casse ! J'te jure mec qu'on se trompe ou pas je me taille ! J'ai un TF4 là ok ? Non ! On va aller jusqu'en million ! Reste focus ! Lequel de ces pays n'a pas de drapeau bleu, blanc, rouge ? Suisse ! Allez c'est bon ! J'ai choisi ! Et je dis la réponse D ! Et... Quel genre de musique ? Dubstep en bas à gauche ! Allez go ! Voila ! Ça c'est ce que j'éconnais ! Quand une photo de star est truquée on dit qu'elle est retouchée, retapée, détourée, recadrée ! Je sens que c'est là ! J'en suis sûre même ! Non ! Cette phrase est mythique ! Cette phrase est mythique ! C'est mon dernier mot ! Bien sûr ! Comment se nomme le virus qui s'est propagé dans le monde entier ? Le Covid-39 ? En avant pour la réponse D ! Le Covid-29 ? Euh... Putain elle est chaude celle-là mec ! Un nouveau... Dans lequel... Ok mec on passe à un coup des grands ! Dans lequel de ces clubs Zlatan-Ibrahimovic n'a-t-il jamais joué ? Marseille ! Attends ! Il faut faire un choix... Attends ! Je ne suis pas du tout foot ! Je ne suis pas du tout foot ! Non non il a joué à Marseille ! Je ne suis pas foot ! Je te dis ça mais j'en sais rien ! J'ai vu Ajax Amsterdam là je... Tu l'as vu Ajax ? Tu l'as vu là-bas ? Non 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 ! J'ai rien vu mec ! Je suis nul ! Ajax Amsterdam pour moi c'est un produit pour nettoyer les vitres ! Ah non ! Ça c'est l'Ajax... Ajax Vitre ! Ah ok ! Inter Milan, Juventus FC ! Mais il n'aurait pas joué pour Marseille ! Non je ne sais pas ! Bah Marseille tu sais ils ont fait des recrutements dernièrement mais vas-y je m'en bats les couilles si on crève c'est fini ! Vous avez pris des rites ? Ah c'est bon ! Alors là... Quel temps des groupes de mots se rapportant à une main idée ? Des champs lexicaux ? Ouais c'est ça ! Mec on est encore sur des réponses de... T'sais mec ! C'est quoi ça ? Ça y est ! On passe encore des grands ! Attends ! On est à combien là ? On est à la 7ème ! Ok réponse A ! En les avalant ! On les avalant ! On fait un speedrun mec ! On est des boss ! On speedrun ! Comment bien absente-t-il les pouvoirs en les avalant ? J'en sais si ! Bah sinon speedrun ! Ou la coupe du monde du football 2022 était censée se dérouler ? Euh je dirais euh... C'est... Je dirais... Je dirais Qatar... Paris non... Paris c'est... Non non c'est pas Paris je crois pas ! Attends quoi que je sais pas ! Sois sûr de toi ! J'en sais rien ! J'en sais rien ! J'suis pas à football moi ! J'en sais rien ! Etats-Unis c'est mort mec ! Ils s'en battent les couilles du football ! Ouais ils s'en battent les couilles mec ! À Paris mec euh... La coupe du monde elle est à Paris la prochaine ? Non ! Si ? Non ! Le stade de France c'est... C'est où ? C'est à Paris ? Si ! Mais attends si ! Il devait y avoir un gros truc à Paris ! Et c'est ça je crois ! Parce que les JO c'est... c'est Tokyo ! Mais si je crois que c'est à Paris en fait ! Mais mec je crois que c'est à Paris ! Bah oui parce qu'on est... On est champions du monde ! Oui ! Bah oui ! C'est nous les champions du monde ! Ah c'est basé sur ça ? Bah j'pense ouais peut-être ! J'crois pas moi ! Tu veux joker ou pas mec ? Je dis la réponse D ! J'sais pas mais... Si on crève là j'ai le TF4 ! Si on crève j'ai le TF4 ! Et j'prends mes source subs juste avant de partir aussi ! En fait c'est... C'est pas US ! Danemark ça m'étonnerait ! Soit c'est le Qatar parce qu'ils sont chauds quand même et ils créent beaucoup d'événements dans leur ville ! Soit c'est Paris ! Mais il me semblait qu'il y avait un... Gojoker ! Gojoker ! Gojoker ! Gojoker ! Lequel ? Lequel ? 50-50 ! Appel ! Là t'appelles mec t'as la réponse ! Ah bah là j'appelle Laurent j'ai la réponse ! Là t'appelles Laurent ou t'as la réponse ? Ah bah il est fan de foot ! Appelle-le ! Appelle-le ! J'appelle Laurent ? Appelle-le ! En fait t'appelles n'importe qui là frérot dans le chat ! Mec viens prends un numéro de n'importe lequel dans le chat ! Mec prends un mec sur Discord au hasard ! Tu veux pas ? Un mec sur... Mais il va nous troller ! Il va nous troller ! Non regarde ! Un mec là... Ok vas-y 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 j'en switch un ! J'en switch un ! J'en switch un vas-y ! Non non viens on va là-bas ! Ah ouais vas-y switch ! Switch le ! Vite ! Switch un mec ! Attends 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 ! Non non t'as... Prends un mec qui était déjà là-bas ! Qui était dans quoi ? Oh mec c'est trop tard ! Allo ! Allo ! Allo les gars ! Alors... Comment vas-tu Bamato ? Il vient d'arriver ! La coupe du monde... Tant pis ! La coupe du monde de football de 2022 ! Elle est au Qatar ou à Paris ? Mais... C'est les JO à Paris et c'est au Qatar la coupe du monde ! Merci Bamato ! Merci beaucoup Bamato ! Merci frérot ! Merci mon frérot ! Merci à bientôt ! Attends ! Garde-le ! Garde-le ! S'il se trompe on se banne ! On le banne ! Non pitié ! Vous n'attendez que... En bas de ban ! Bien joué ! Bien joué ! Merci Bamato ! Bisous ! Merci beaucoup ! Quel est le régime du gorille ? Attends mais tu vois on allait faire une erreur ! On allait dire Paris mec ! Ouais ! Putain ! Mais non on a claqué un joker gros ! Donc c'est bien ! Là on est plus responsable ! Quel est le régime du gorille ? Il est sans sel ! Il est omnivore ! Carnivore ! Il est vegetarien ! Il est sans sel ! Ça veut dire quoi il est sans sel ? Je sais pas c'est pourquoi que ça fait ! Ça veut dire genre tu manges tout sauf du sel ? Il mange tout sauf du sel ! Ou genre tu mets pas de sel dans tes trucs quoi ! Omnivore non ? Omnivore ça veut dire qu'il est carnivore et végétarien ! Je sais je sais mais je réfléchis ! Attends t'as déjà vu un singe manger un giga steak haché ? Il mange des bananes ? Il mange des fruits ! Il mange des fruits ! Bah ouais ! Végétarien ! Bah ouais mais là t'es allé mettre omnivore ! Bah omnivore c'est qu'il est carnivore ! Et végétarien mais moi je crois qu'ils sont que végétarien ! Est-ce qu'ils sont que végétarien ? Je sais que les singes tu leur donnes à manger pas des fruits ! Il mange pas des poissons ? Ah ! Poissons ! Il mange pas des oiseaux ? Des écureuils ? Il mange pas ça ? Ah non non ! Je crois qu'il mange... Mec ! Mais non ! C'est obligé frérot ! Il est omnivore ! Mais non ! Les singes ils mangent des bananes et des fruits man ! Mais non ! On parle pas de singes mais on parle de gorilles déjà ! Et mec le singe et le gorille c'est les descendants de l'homme ! Mais t'as déjà vu un gorille mettre une droite à un chat sauvage et le manger ? Non ? T'imagines ça toi ? Il mange des canards mec non ? Des canards ! T'as déjà vu un gorille se jeter à l'eau, mettre une patate à un canard et le manger ? Moi je suis pas sûr ! Frérot les seuls gorilles que j'ai vu c'est dans les zoos donc je sais pas frérot ! Et y'avait quoi dans leur putain de gamelle ? Les aides-soignants ils leur donnaient quoi ? De la viande ou des plantes et des fruits ? Non mais mec c'est sûr c'est omnivore gros je te le dis ! Toi tu dirais quoi ? Ah je suis pas d'accord ! Après j'avoue ils sont sur stock ! Mais oui ! T'as tendance à croire qu'ils mangent un peu tout ce qui... C'est impossible mec ! C'est impossible ! Genre mec le gorille et le singe sont les descendants de l'homme ! Imagine mec nous on a évolué mais on était végétariens avant ! C'est pas possible ! Tu vois un poisson mec ! Quand il a évolué ! Il a toujours mangé du plancton et après il a toujours mangé du plancton ! Tu sais ce que je veux dire ? Il a toujours été carnivore ! Genre le poisson quand il est devenu plus grand même les requins etc il a toujours été carnivore ! En fait ! Oublie le gorille ! Un singe pour toi c'est omnivore ou végétariens ? Omnivore ! 1000% ! Mais ok ! Maintenant je reformule la question ! Mais oui je suis d'accord avec toi ! As-tu déjà vu un singe manger de la viande ou du poisson ? Mais non j'en ai jamais vu gros ! Non tu l'as vu manger des fruits ! Dont des bananes les fameuses ! Et des protes ! J'en suis sûr ils ont de la poudre frérot ! Moi je les ai vu suivre des programmes de sport tu vois dans les... Avec des coachs mentés ! Je les ai vu faire des squats et des tractions mais gros je les ai jamais vu manger de viande tu vois ! C'est pour ça que j'osite je sais pas ! Soit on all in mec sur omnivore ou végétarien parce que t'as envie de mettre végétarien ! Soit on claque un bonus ! Non mais je comprends ta logique genre oui nanani l'homme proche d'eux nanani donc c'est omnivore je comprends ! Ouais ! Mais j'ai ce blocage où j'ai jamais vu ! Mais j'suis d'accord toi ! J'ai jamais vu genre un singe écraser un écureuil et lui manger la tête ! Tu vois j'ai jamais vu ça ! Moi l'autre jour gros ! L'autre jour j'étais au zoo du Canada frérot ! Et le gorille là-bas je l'ai vu avec son shaker ! C'était de la prod végétarienne ou pas frérot c'est ça la question ! C'est l'enseigneur ! Putain ! Mec c'est une question pour les cas de 10 ans et on sait pas quoi mettre ça me rend malade ! Attends on a des jokers ou pas là ? On a alors on a 50-50 Et en vrai là de 50-50 on aura la réponse directe tu vois ce que je veux dire ? Vas-y mets le 50-50 ! Putain mec ! Non mais si c'est végétarien et omnivore frérot on est dans la merde ! Si on peut appeler... Mec viens on appelle un pote c'est une question genre c'est vraiment une question genre... Nan mais gros nan j'ai honte j'ai honte j'ai pas envie d'appeler un pote pour lui poser cette question ! Bah ouais mais mec tu dirais la même chose quand tu viens de me dire ! Est-ce que t'as déjà vu un singe sauter sur un poisson ou manger un autre animal quoi ! Moi pour moi c'est sûr mais alors ils font pas des grillades ! Ils font pas de grillades ils font pas de barbec ! Parce qu'ils connaissent pas le feu non ils connaissent pas le feu non ! Mais par contre mec ils mangent cru c'est sûr je te dis ils mangent des poissons crus c'est sûr ! Nan mais t'es en train de me convaincre ! T'es en train de me convaincre effectivement ! Genre mec ils peuvent manger des oiseaux je sais pas ouais mais c'est vrai que ça c'est... Mais j'sais pas j'ai en fait moi j'ai envie de mettre ça ! J'suis d'accord avec toi ! Mais je n'ai pas l'image en tête tu vois ce que je veux dire ! J'ai pas l'image qui me vient ! J'trouve ça trop bizarre ! Eh mets le 50-50 un coup vas-y vas-y 50-50 vas-y ! Là dans la vraie vie je me lève je lui fais c'est quoi c'est truqué ! Mec ça veut dire que c'est tellement easy que là normalement on est sans... enfin je sais pas ! Nan nan c'est pas easy mec ! Ils ont gardé les deux plus logiques quoi ! Nan mais la logique du omnivore je comprends de malade en vrai ! T'es à combien de pourcents sur omnivore là ? J'suis à 90 ! Allez omnivore vas-y ! Mais t'sais un 90 assumé même si j'ai tort ! Tu vois ce que je veux dire ? Vas-y 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 ! Nan mais en vrai dans la logique je suis archi d'accord ! T'es à combien sur végétarien ? Vas-y go omnivore go omnivore ! T'es sûr ? Et je dirais sans hésiter ! Franchement frérot je... Mec je suis totalement d'accord ! J'veux pas semer le doute tu vois ! Mais j'veux pas envie de perdre maintenant ! Nan mais on est archi d'accord mais à un moment il faut faire un choix ! Viens on fait le choix de la logique et on se dit bah logiquement c'est comme nous c'est omnivore tu vois ! Nan parce que après quand on saura que c'est végétarien on sera en mode bah oui c'est logique on a jamais vu un singe sauter sur un putain de poisson frérot ! Bah ouais ! Tu vois ce que je veux dire ? Putain ça me saoule ! Tu vois les ours ! T'as l'image de l'ours là au bord de l'eau comme un con là qui met des coups de pattes pour grailler du poisson ! Tu l'as cette image ! Moi ce qui se passe dans ma tête là c'est que j'ai la planète des singes c'est le film ! Et je les vois avec des lances et tout et même des AK-47 dans les mains donc tu vois c'est compliqué là ! Mec on est des bouffons je te jure j'ai tellement honte ! Moi j'ai pas honte gros genre franchement c'est une question qui est dure ! Genre elle est évidente lorsqu'on va appuyer, là quand je vais appuyer sur barre d'espace ça sera évidente tu vois ? Ou pas ? Genre c'est évident tout le monde sera en mode ah bah oui ! Mais j'en suis sûr mec là avec nous dans le chat tu fais un vote il y a 50% des gens qui sont avec nous ! Sur omnivore ? Ouais ! J'en suis sûr ça se split en 50-50 ! Après c'est faux ce que je dis parce qu'ils vont tous checker sur internet ! Bah oui ils checkent tout sur internet puis ils reviennent dans le chat et ils font ! Mais c'est évident c'est végétariat les gars enfin ! Ouais ouais ! On connait ça ! Vous avez vu j'ai besoin d'évacuer mon sel car je sais que là il y a un truc stressé ! On peut pas voir le chat et on meurt de honte ! Et on peut pas voir le chat c'est horrible ! Et là on va vraiment se faire passer pour des cons ! Ah là on va vraiment mec là on est des blaireaux ! De toute façon c'était le seul bonus qu'on aurait pu claquer et je te le dire ! En vrai c'est un gorille tu penses à King Kong et tu te dis vas-y King Kong il mange pas juste des fruits et des légumes putain ! Vas-y omnivore ! T'as raison ! T'as raison ! King Kong gros il mange des aliens et tout t'as raison ! Attends non 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 ! T'as raison ! T'as raison ! Viens reste ! T'as raison ! King Kong il a des crocs ! King Kong il a des crocs pour pouvoir déchirer la viande ! Il a des crocs ! Il a raison ! Il a raison ! Et c'est malheureusement la mauvaise réponse ! J'ai perdu pour vous ! Non mais sérieusement ! J'ai perdu ! Eh ! Eh moi je vais appeler Warner Bros Studio ! C'est quoi ça ? C'est ceux qui font King Kong et tout ! Je vais leur dire ! Pourquoi on se bat sur un singe déjà qui fait 24 mètres frérot ? On est cons quoi ! Allez j'en fais ma dernière gigante frérot ! Nadia il tue la mort c'est bon ! Eng on a perdu avec lui genre au moment du million ! Voilà je tiens à te le dire ! Attends je connais la réponse c'est sûr ! Réfléchissons encore ! Putain man on est cons ! Mais avouez qu'elle était tricky les gars ! Elle était tricky ! Le cas des animaux était un oiseau ! Allez la bonne ! C'est assez ! Non 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 putain ! Les gars s'il vous plaît faites semblant rassurez-nous ! Comment ça s'appelle le projectile avec lequel on joue hockey sur glace ? Rassurez-nous dites un truc ! Rassurez-nous merde ! Que peut-on manger vert, blanc et rouge ? Le singe en général est omnivore mais le gorille est végétarien ! Oh putain ! Il mange quoi le singe les gars ? Vas-y faites-moi rêver ! Mais je l'ai dit mec c'est évident ! Tu l'as dit ! Non mais le singe... Il va choper du poisson, des oiseaux et tout ? Il mange pas les poux des autres ? Le fait de manger le poux... Oh mec on a dû penser à ça ! Le fait de manger les poux... Attends le gorille c'est faux ! S'il mange les poux... Des autres gorilles... Technic Boy il est carnivore ! Non c'est fake ! Fake news ! Que peut-on manger vert, blanc ou rouge ? Les haricots ! Les haricots mec ! Et on y va pour la C ! Allez ! C'est les haricots ! Ouais il mange des insectes et des petits... Que l'héros du film Spider-Man du génération ! Mais je sais même pas si un gorille ça a des canines qui est con qu'en est Mais est-ce qu'un gorille ça a des grandes canines ? Que rejeter un volcan ? Ouais je suis confiant ! C'est pas du gaz ? Des gaz, des gaz ! Je vais te dire il n'y a pas que le volcan qui rejette des gaz ! Quel type Daniel est le furet ? Oh non ! Oh non ! Oh non ça commence ! Oh non ça commence ! Ok je vais te dire la vérité ! Non 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 ! Je vais te dire la vérité ! Je pense connaitre la réponse ! Donc donne moi ta réponse Cousy ! Donne moi ta réponse Cousy ! Moi j'allais dire comme le lapin donc herbivore ! Je suis à tort ! Ah ouais ? Ouais ! Alors ? Moi je dirais soit carnivore soit omnivore ! Mais non mais le lapin il est pas herbivore je suis allumé moi ! Oui mais mec le furet genre c'est un mec beaucoup plus vénère que le lapin ! Genre c'est un mec beaucoup plus vénère ! Mais attends ! N'empêche on met le doigt sur un vrai truc ! On a aucune putain d'idée ! Si 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 ! Moi j'ai un pote il avait du furet ! Bah alors vas-y c'est quoi ? J'ai un pote il avait du furet ! Alors c'est quoi ? Bah c'est soit carnivore soit omnivore ! Mais je sais pas s'il mange des plantes en fait ! Oh non non je veux plus ce débat s'il vous plaît ! Je sais pas s'il mange des plantes mec ! Après c'est un rongeur donc peut-être que si tu vois ! C'est pas un rongeur non ! C'est un mammifère ! Le furet ! Bah du coup c'est... Je dirais que c'est carnivore comme les chiens ! Non ? Un chien c'est carnivore ! Attends un furet c'est à quelle gueule ? Est-ce que c'est à la mâchoire d'un chien t'sais en long en mode museau ? C'est un tout petit truc ! Genre vraiment c'est comme une souris euh... J'ai le droit d'aller voir une image de furet sur Google ? Ouais t'as le droit ! Nan j'ai pas le droit ! Devant Jean-Pierre Foucault j'aurais pas le droit de sortir mon tel ! Putain ! Mec moi je te dis c'est pas un herbivore ! Mais c'est soit carnivore soit un herbivore ! T'as raison t'as raison t'as raison Mais est-ce que la mâchoire tu vois d'un carnivore en fait ? Toi tu l'as en tête le furet ! Ah mec la mâchoire ça compte ? Bah bien sûr ! En fait physiquement il y a des différences entre les carnivores, les omnivores et les herbivores ! Et du coup il se passe quoi ? Tu vois la mâchoire des chiens c'est comme la mâchoire des loups, les chiens c'est des carnivores, des carnivores stricts ! Donc comme nous ! Genre des mâchoires euh... Nan nous on est omnivores rien à voir ! Nous tu vois toi ta mâchoire tu peux la déplacer latéralement ! Tu vois ? Tu peux ouvrir la bouche et avec le bas faire gauche-droite gauche-droite ! Aïe 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 ! Un chien il peut pas ! Mais un furet gros je sais même pas ce que ça gros ! Bah c'est pour ça que je te demande ! C'est pour ça que je te demande ! J'ai pas du tout l'image d'un furet en tête ! C'est juste que c'est grand ! Est-ce qu'on est quelqu'un de joker où on est vraiment des merdes ? Non mais j'en ai marre ! Non mais j'en ai marre mec ! Parce que là du coup je pencherais vers un herbivore mais je me souviens plus de sa mâchoire gros ! Non mais t'as raison c'est un mammifère ! Et les mammifères c'est... Ouais mais mec c'est la mâchoire ! La mâchoire je sais pas ! C'est carnivore ou omnivore mais... Bon mais carnivore ! Vas-y ! Allez la bonne ! Ouais ! C'est la C ! Et... Deux gammes, deux suites frérot ! Frérot tu sais qu'on passe pas le palier 5 en enfant ! T'es au courant ça mec ? On passe pas le palier putain le 5 ! Attends j'aimerais au moins voir... J'aimerais au moins voir un furet sur Google Images ! Putain... Mais oui putain ! Mais oui mais bien sûr que c'est carnivore ! T'es mal à gueule que ça ! C'est quoi ça m'assoir ? Bah c'est... Il a le long musée en avant, il a des giga canines qui dépassent sa petite bouche là ! Il est adorable cet enfoiré il est adorable ! Il est adorable ! C'est trop mignon à furet ! C'est trop trop mignon ! Regarde c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Je suis fan ! Dans ce cas je dis... Ouais de la guitare ! Non non c'est... Ah oui oui pardon ! Il jouait du piano aussi sur euh... Le cas de ses films n'est pas un film Marvel ! Et ce sera la réponse D pour moi ! Sans davantage d'hésitation ! Halloween tombe toujours ! Et je vais dire... Non mais frérot tu te rends compte qu'on crève sur ces quiz comme ça ! Et voilà ! Comment appelle-t-on une représentation de danse devant un public ? Un spectacle ? La réponse B est la plus plausible ! C'est pas un gala ? Non un gala c'est un regroupement de personnes ! Genre c'est pas... Une représentation ! Devant un public ! Genre un gala c'est pas... Ah oui oui pardon pardon ! C'est un spectacle excuse-moi ! Non ! Ah 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 ! Ah bah ah ah ! Non ! Un gala c'est un truc en groupe ! C'est pas trop... C'est VRAI frérot ! C'est pas un gala mec ! Il a ce rond Il a ce rond Loc on peut pas finir sur ça Je t'en supplie mon frérot Je te laisse je te laisse je suis désolé je suis crevé gros Ok je t'embrasse en tout cas merci beaucoup pour ces games C'était vraiment cool Non mais il y en a forcément une petite dernière Non non c'était vraiment cool on le refra On fera un round 2 Mec c'est énorme Tu connais tous les deux des grosses merdes frérot J'ai envie que jeudi on fasse ça Mais tu sais à 3 ou 4 quoi Ouais mais là on va être millionnaire tout le temps Non je pense pas Pas en mode normal Il faut prendre 4 nulos comme nous Pas en mode normal En mode normal on sera pas En mode normal On fera pas le mignon Ouais on fait genre toi moi douag Gotha tu vois la classique Il y avait un autre truc prévu je crois je dis Ouais sur un autre jeu Mais je sais pas si Ça me dit bien de faire ça c'est drôle Ça me fait mourir de rire mec Merci à toi frérot c'était très humiliant Et je t'embrasse très fort Je t'embrasse fort je te remercie Bisous mon frérot Vas-y on se refait ça On se tient au courant Vas-y bisous bisous man Bon messieurs dames C'était Extrêmement rigolo Extrêmement humiliant Aussi évidemment Mais c'était vraiment Franchement ça m'a tué de rire C'était tellement Putain on est nul à chier Moi dites vous que je sais que je suis nul A tel point que je refuse totalement De participer à tout ce qui est quiz De culture De trucs et tout A chaque fois qu'on m'invite J'ai trop du mal à dire oui Et les rares fois où je dis oui En fait au final je viens pas Parce que je sais que je suis trop nul Et que je vais juste être comme ça Derrière le buzzer Et rien faire C'est terrible Je vous jure j'ai aucune culture J'ai c'est hardcore quoi Mais bon vas-y c'est bien Là on va y travailler On va essayer d'améliorer tout ça Ça prendra du temps Mais c'est bien C'est bien on apprend plein de choses C'est rigolo Mais là le niveau était vraiment Oh dieu Exécrable Mais j'ai bien rigolé Putain qu'est-ce que j'ai ri Au revoir